Salut tutube, bienvenue pour cette petite découverte de l'update 5 du fabuleux jeu de gestion Timberborn qu'on avait eu l'occasion de tester il y a un peu plus d'un an et ben là voilà les développeurs m'ont reproposé une petite opération sponsorisée, une petite OP pour l'update 5 qui vient de sortir, on va en profiter pour regarder le trailer que je vous propose de regarder ici, donc ça c'est le trailer de l'update 5 qui vient de sortir elle est déjà disponible, donc le jeu est toujours en early access donc les updates ce sont des nouveautés gratuites qui viennent, enfin gratuites c'est le jeu qui continue à se développer, à s'étoffer donc cet update s'appelle Bad Water and Bad Tides donc qui va être focalisé sur l'eau qui va pouvoir être corrompue, souillée et cette eau souillée elle va ensuite poser un tas de problèmes elle va s'infiltrer petit à petit dans le sol pour créer des problèmes qui vont finir par tuer les cultures si jamais on laisse trop la concentration monter qui va finir par rendre malade les castors etc il y a toute une nouvelle chaîne de production de bâtiments qui est liée à ce traitement des eaux on va pouvoir les traiter, on va pouvoir transformer cette eau grâce à certains bâtiments voilà vous voyez il y a plein de nouveaux bâtiments pour ceux qui connaissaient déjà le jeu pouvoir gérer également les flux regardez voilà là il y a des bâtiments qu'on voit sur la droite de traitement de l'eau on voit qu'on peut la transformer en un autre liquide vert qui va permettre le clonage on peut faire naître des castors adultes grâce à cela il y a aussi énormément de nouveautés des nouveaux bâtiments ils ont refondu un petit peu le côté terraformation avec de nouvelles dynamites beaucoup de nouveautés, beaucoup d'anciens bâtiments qui ont aussi été un peu retravaillés etc enfin bref le jeu s'étoffe encore et encore et déjà quand je l'avais testé il était très cool c'est vraiment un jeu de gestion que je vous recommande vivement c'est un super jeu de gestion il n'y a pas de combat c'est que de la gestion de ville, de communauté on va dire une communauté de castors mais c'est vraiment très 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 cool vas-y Sliper pour les 17 mois il est justement en promo pour le moment à l'occasion de l'update 5 donc n'hésitez pas le jeu coûte moins de 20 euros là pour l'instant en promo c'est juste excellent en fait à ce prix là vraiment il n'y a rien à y redire je trouve donc je vous le conseille largement merci Darkorn pour les 27 mois et on va découvrir ça aujourd'hui donc on va se lancer dans une nouvelle session une toute nouvelle aventure un nouveau village et on va essayer de découvrir un petit peu ça alors les devs m'ont d'ailleurs dit que avec la nouvelle extension avec ce qui se passe au niveau de la flotte et tout ils ont quand même conseillé alors c'est conseillé c'est pas obligatoire parce qu'on peut reprendre d'anciennes sauvegardes avec l'update 5 mais ils ont quand même conseillé de repartir à zéro tout simplement parce qu'avec ces nouveaux problèmes d'eau qui vont arriver si vous avez un village ancien qui était structuré pour tenir avec les anciennes règles entre guillemets l'eau va foutre un sacré bordel alors ça peut être un défi à tester mais voilà c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé bref je vais donc me lancer tout de suite et merci encore aux développeurs de m'avoir proposé cette petite sponso c'est avec très grand plaisir que je l'ai accepté quand ils me l'ont proposé évidemment hop et très hâte de découvrir ça avec vous hop alors hop là j'ai vu passer des simulateurs de chute libre ouais parce qu'il faut il faut veiller au bien-être des castors il faut bien qu'ils s'occupent non il y a énormément de choses il y a énormément de bâtiments différents et effectivement il y a toute une partie dédiée au bien-être enfin bref c'est très complet vous allez voir ceux qui n'ont jamais vu le jeu franchement regardez vous allez voir c'est du bonheur c'est du chill c'est du plaisir et puis bon on peut jouer les castors donc bon j'ai envie de dire c'est quand même le seul jeu de gestion au monde où on peut assumer d'avoir une queue plate sans que personne ne s'en interroge alors on a le choix toujours entre deux factions d'origine sachant qu'ils n'ont pas nécessairement accès au même bâtiment il y en a qui ont accès à des bâtiments différents enfin certains bâtiments sont exclusifs à certains de ces deux camps il y a les rustiqueux dans ma tête ils ont toujours eu l'accent québécois c'est impossible qu'il en soit autrement pour moi c'est les rustiqueux sympathiques mais travailleurs les rustiqueux sont de très bons fermiers ils respectent la nature et celles-ci les remercient par son abondance et les dents de fer déserteurs des techniques traditionnelles du bois ils ont su maîtriser le fer et la science pour construire des machines avancées ils progressent avec ingéniosité efficacité et mépris pour l'environnement leur devise travailler dur travailler dur pour les débloquer atteignez le bien-être moyen de 15 en jouant à la faction suivante les rustiqueux ah ouais j'ai jamais essayé cette deuxième faction faudra que j'essaye un jour mais bon voilà on va essayer d'aller le plus loin possible avec les rustiqueux ils ont retravaillé les maps aussi les anciennes maps ont été rebossées et ils indiquent avec vous voyez les maps avec les petites feuilles les petits feuillages et bien ce sont les maps qui sont conseillées pour les débutants qu'est-ce qu'on va prendre ? plaine, lac cascade ils ont tout rebossé et on voit effectivement l'apparition de ces fameuses zoos souillées et les autres sont un peu plus ah ouais d'accord ah oui ouais il y en a qui doivent être des sacrés défis pour ceux qui connaissent déjà bien le jeu uniquement nous on va rester sur sur les bases qu'est-ce qu'on prend ? plaine c'est vrai que plaine j'ai jamais essayé why not ah évidemment plaine, lac, cascade oui oui d'accord ah 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 euh oh écoutez plaine alors il y a moins de dénivelé visiblement oh lac ça a l'air tout mignon quand même regardez il y a un peu de dénivelé il y a un peu de tout euh non mais je vois bien que vous êtes vous êtes perdus vous êtes en pleine introspection il va falloir que je fasse le choix moi-même ne vous en faites pas je vais le faire pour vous allez on va aller sur les lacs on va jouer en normal le jeu n'est pas si évident que ça c'est pas forcément facile facile et je pense que l'update 5 va possiblement compliquer encore un petit peu les choses alors sachant que c'est un jeu dans lequel pour ceux qui n'ont jamais joué il va falloir apprendre à faire des réserves c'est un jeu dans lequel il y a pas mal d'éléments à quel nom est-ce que je veux donner à ma colonie ? euh oui on joue des écureuils c'est ça c'est ça allez bienvenue à Rustifiak alors donc oh cette petite musique de la chillance oh attends mets pause là euh bon le début ça avance relativement doucement hein bien sûr mais euh va falloir observer un petit peu tout ça et prendre prendre les bonnes décisions bon il y a l'air d'avoir pas mal de de verdure à proximité pour les champs ça va aller pour le début et puis après bon bah il faudra faire ce qu'il faut pour ramener l'eau et remettre de la verdure là où il y en a pas donc c'est un jeu dans lequel avant l'update 5 il fallait un peu faire gaffe avec tout ce qui était sécheresse donc il y avait des événements qui étaient négatifs euh qui nous mettaient un peu en danger qui était surtout la sécheresse donc la sécheresse c'était euh à intervalles réguliers on devait se taper plusieurs jours de sécheresse ce qui pouvait être de pire en pire au fur et à mesure de la de la partie et euh qui faisait que les l'arrivée des eaux était euh était arrêtée était stoppée et donc si on ne fait pas de réserve bah c'est la merde est-ce que je laisse la caméra là ? oui je pense qu'elle gênera pas trop à cet endroit là euh ça devrait le faire donc euh va falloir faire des réserves va falloir gérer l'eau et tout se passera très bien moi j'aime bien les jeux il faut faire beaucoup de réserves je sais pas ça ça parle à mon euh ça parle à mon joueur de Minecraft intérieur qui adore avoir 10 000 coffres à remplir et qui trouve ça ultra satisfaisant c'est un petit peu un petit peu le même genre de délire alors bref donc on a notre bâtiment central du début on a nos quelques castors notre toute petite colonie de départ je réexplique un peu de zéro pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu qui n'ont jamais vu donc pour l'instant en haut à gauche vous pouvez voir que on a 8 adultes 4 enfants et malgré tous mes essais euh législatifs et autres malheureusement je suis au regret de vous annoncer que les enfants dans ce jeu ne travaillent pas et oui c'est un jeu qui respecte les enfants je suis désolé je suis désolé les enfants castors en tout cas sont respectés malheureusement et oui oui malheureusement on ne peut pas on ne peut même pas les manger on ne peut rien faire avec c'est vraiment terrible c'est un poids pour la société uniquement euh on peut voir que nous avons aucun lit ils n'ont aucun endroit pour se coucher pour l'instant il n'y a pas de lit libre non plus il n'y a ni lit occupé ni lit libre par contre on voit qu'il y a 12 castors qui dorment à la belle étoile ce qu'on peut voir ici au niveau de travail c'est qu'il y en a 2 qui ont un emploi il y a 0 poste vacant donc c'est à dire que tous les emplois que je pourvois sont pris euh et il y a 6 chômeurs actuellement voilà comment on peut lire ce panneau ici en haut à gauche alors je vais donc commencer par euh on va commencer par vouloir récolter du bois ah bah on va venir chercher les boulots qui sont ici tiens euh on va venir placer un poste de bûcheronnage c'est à dire on va mettre d'abord un chemin parce qu'il faudra de toute façon qu'il y soit connecté donc je vais mettre un poste de bûcheronnage on va en mettre 2 pour l'instant ah quoi que c'est peut-être un peu beaucoup bah ou je vais mettre le deuxième ici on va mettre un deuxième là-bas tac il y a des escaliers ici donc on va en profiter voilà et là un deuxième poste de bûcheron hop donc là ils viendront couper les arbres à condition que je leur demande ensuite euh de couper donc là on va leur demander on va dire vous coupez tout donc voilà dans la zone qui est désignée ils vont tout couper donc tant qu'il y a des arbres debout ils les couperont on passera à une plantation rapidement de toute façon pour pouvoir pour pouvoir gérer ça on va relancer le jeu et ils vont commencer à aller acheminer les ressources et construire euh donc ça ça ne demande absolument aucune ressource au début pour construire ces trucs là euh et ça va me permettre de commencer voilà il y en a tout de suite qui se mettent au travail hop c'est parti donc on va stocker on va faire un stockage de bois euh peut-être pas besoin de mettre un grand A en vrai ce sera peut-être pas utile euh je vais le mettre ici commencer à stocker le bois ensuite attends pas trop vite pas trop vite pas trop vite euh ensuite on va venir récolter les baies pour avoir la première source de nourriture donc pareil on va mettre le début c'est chasseur-cueilleur hein enfin c'est récolteur plutôt elle a l'air trop bien la nouvelle mage elle a l'air vachement chouette ouais alors voilà j'ai mon stockage maintenant il faut que je lui dise ce que je veux qu'il y mette je veux qu'il y mette le bois et on va faire pareil on va faire un petit stockage euh un petit je vais en mettre deux tout de même et je vais lui dire de stocker les baies voilà les baies pas la peine de désigner la zone il vont il va y avoir un récolteur qui va qui va faire le plein de lui-même ok donc ça c'est bon on a une source de nourriture on a une source de bois alors cependant euh les arbres vont pousser donc c'est à dire que les arbres qui vont être coupés vont être remplacés petit à petit par des nouveaux selon le cycle naturel de la vie mais c'est très lent c'est très 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 lent et les baies bah c'est pareil ça revient tout seul mais c'est fort lent euh donc on va remplacer ça par évidemment de l'agriculture et des plantations des vrais il faut que je regarde dans quel sens va le courant de la flotte ok il va par là euh donc il faudra venir mettre un barrage ici euh je vais le lancer tout de suite d'ailleurs parce que quand il y aura de la sécheresse je serais bien content d'avoir un barrage ça coûte assez cher en rondin mais euh mais voilà donc on fera un barrage ici et euh une ferme on va venir claquer une première ferme bah coûte euh on va la mettre ici plus vite on commence avec la ferme mieux ce sera donc les deux sont relativement prioritaires on a accès à tous les bâtiments dès le début non on a pas accès à tous les bâtiments dès le début il y a il y en a plein qui sont verrouillés il va falloir les déverrouiller on les déverrouille avec des points de science par exemple si je veux débloquer le pont suspendu ça va me coûter 100 de science pour l'instant ah bah 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 pour l'instant j'ai 0 de science il faudrait que je crée un bâtiment qui va me permettre de générer de la science ça va venir très vite d'ailleurs euh mais pas encore est-ce que au fait ah ils vont pas pouvoir aller jusque là bas parce que le district donc quand je clique sur le le bâtiment principal du district je vois en bleu la zone qui est concernée par le district et je vois qu'elle ne touche pas ce truc là donc ils vont pas venir ils vont pas venir construire si je laisse comme ça normalement euh du coup ah j'aurais dû avancer là et ici bon faudra remanier un petit peu tout ça mais c'est pas grave pour l'instant c'est ah oui merde la flotte la pompe il faut il faut pomper euh oh là là j'oubliais la pompe je vais la mettre là mais bon pareil il y aura des trucs qui seront probablement remaniés au fil du temps hop et je vais demander la priorité pour ce bâtiment là parce que sinon ça va pas aller bon ça va ils ont soif pour l'instant ils ont soif mais mourir de soif ça leur prend quand même plusieurs jours on a le temps donc ça devrait aller euh en demandant la la priorité maximale euh à ce bâtiment là ça devrait ça devrait le faire bon là il roupille pendant la nuit il va falloir il va falloir employer quelqu'un dont le métier principal sera de pomper à longueur de journée voilà voilà il va le faire il faut 12 ronds d'un euh bah j'ai ce qu'il faut donc ça va aller j'en ai 4 qui sont pas employés encore ok ça va aller je devrais pas avoir de mort là dessus ok encore euh un ou deux et puis c'est bon il y a un enfant qui vient de passer adulte voilà ça y est ça va pomper et ils vont pouvoir venir se servir alors ce que je vais faire aussi c'est un petit stockage d'eau euh on va mettre un petit stockage pour l'instant on va mettre un premier ici bon ils viendront boire petit à petit mais euh voilà ils vont roupiller vous voyez que ils ont un cycle jour nuit c'est à dire que ils travaillent la journée le soir ils s'arrêtent ils font des activités euh plus pour se détendre puis ils dorment et puis le lendemain matin ils recommencent à travailler donc ils ont vraiment tout un cycle hop 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 bon là la ferme n'est pas encore faite euh la ferme on va la mettre en priorité moyenne parce que s'ils mettent trop de trop de trucs là bas euh je voudrais bien que les cultures puissent être lancées quand même quoi que je vais même la mettre en truc max euh ok et on va leur demander euh on va leur demander de planter des carottes pour l'instant on va se faire un petit champ de carottes comme ça c'est parti voilà vous voyez qu'ils vont régulièrement boire directement à l'intérieur parce qu'il n'y a pas encore d'eau qui est stockée donc lui il a une capacité de stockage de 15 c'est pas énorme j'aurais peut-être mais vu la taille de la colonie pour l'instant j'aurais peut-être pas eu besoin de la petite cuve surtout si je parviens à construire le barrage avant la première sécheresse ça va le faire euh des baies j'en ai combien ah bah j'ai bourré le stock le stock de baies il est full c'est une bonne nouvelle merci Exmethus pour les 25 mois merci Triste pour les 20 mois Captain Twingo pour les 34 mois merci Gorgo pour les 46 mois Dementique merci pour les 6 mois euh Warampir merci pour les 45 mois et Chocobo World merci pour les 25 mois et bienvenue à tous ceux qui arrivent là maintenant comment ça ils dorment et oui 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 ils dorment ils ont besoin d'un cycle de sommeil mais rassurez-vous euh comme dans la vraie vie il sera possible un peu plus tard de les remplacer par des robots et même par des clones bon voilà bientôt ils n'auront plus soif et ça va bien se passer on va peut-être raccorder ici comment je vais raccorder le truc pour que ça ait un peu plus d'allure parce que là pour l'instant c'est pas ouf bon quasiment tout le monde est adulte on va pouvoir commencer à parler reproduction ah 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 maintenant que nous sommes entre adultes consentants n'est-ce pas alors je vais leur demander d'arracher eh c'est quoi ça supprimer des décombres ah c'est nouveau ça je vais leur demander de supprimer ça on va faire une route ici qui va rejoindre le truc sera quand même plus simple pour la circulation merci Strix pour les deux ans ah non mais écoutez on n'a pas le temps il va falloir penser au réarmement démographique ah 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 on a que des adultes mais bon à un moment donné il faut penser à l'avenir quoi donc habitation pour l'instant ça pousse les carottes et là comme ils n'ont pas grand chose d'autre à construire ici on a quoi 6 sur 15 rondins non mais il y en a encore des rondins en fait il passe pas mal de temps à transporter les rondins pour l'instant bah oui ça avance ça avance c'est pas trop trop large donc ça devrait aller mais ça consomme assez bien en rondins je crois oui c'est 20 pour chaque bloc et ça ça va nous ça va nous sauver c'est important ça de faire un barrage très très tôt bah vous allez me dire oui c'est des castors c'est important le jeu est sorti ou bien en bêta alors il est en early access mais honnêtement il est déjà très 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 complet très très complet pour l'instant surtout pour son prix c'est un jeu qui coûte là il est en promo pour le moment il coûte moins de 20 euros et le contenu est déjà énorme pour le prix je peux vous dire que vous en aille pour des heures est-ce que je lancerai une première baraque comment ça il a soif lui mais va boire maintenant il y a de l'eau mais oui les stocks sont pleins non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je voudrais être sûr que ça c'est fait quoi avant les premières maisons parce que construire des maisons ça veut dire avoir des lits disponibles et qui dit lits disponibles dit copulation on va y venir on va y venir ah ouais vous voyez ici là on va commencer tout doucement à arriver dans une petite pénurie de bois parce que les arbres repoussent assez lentement et que petit à petit les stocks vont vont se vider ils ont bientôt fini ici lui il a feng et les baies ouh les baies on en a plus ça va les carottes la première récolte de carottes va bientôt arriver je laisse les choses se faire vous voyez comme c'est mignon c'est tout mignon regardez ces petits castors qui errent sans rien foutre de leur journée inconscient qu'en réalité le destin du monde dépend de leur taux de reproduction bon grand bill à leur face mais à un moment donné ok ils ont bientôt fini le barrage et on va attaquer les premières maisons ah voilà les premières carottes sont prêtes et elles vont être récoltées euh ah oui il va me falloir un entrepôt pour gérer les carottes on va faire un grand non pas ça on va faire un grand entrepôt pour les stocker tiens que que je vais mettre ici finissez ça quand même en priorité et donc là on stockera euh les carottes pour l'instant ils peuvent les stocker à la ferme ouais on peut en stocker 50 c'est pas énorme mais on peut ils ont pas encore déblayé ça ils ont trop de taf voilà le barrage est fait impeccable impeccable ils vont pouvoir s'occuper de la suite alors là tu vas placer de l'eau ah ouais donc on peut choisir attends du sirop d'érable oui mais ça y avait déjà antidote biocombustible catalyseur extrait eau infectée eau infectée et extrait c'est les deux nouveaux l'eau infectée oui ça a été rajouté avec la 5.0 mais extrait aussi c'est ce truc là qui permet de de générer des nouveaux castors adultes et l'antidote non ça ça existait déjà il me semble le barrage a pas fait déborder les constructions ah non non en fait le barrage c'est ça laisse passer l'eau en fait il y a un déversoir sur le dessus donc une fois que l'eau arrive au dessus du bloc bah elle s'écoule mais si l'eau se met à baisser elle va rester tu vois en fait on voit la structure en dessous mais ça laisse passer l'eau ça n'inonde pas le truc donc non non il n'y a pas de soucis c'est fait exprès c'est fait exprès voilà là ils sont en train de stocker regardez on voit les petites caisses de carottes on voit les quelques rondins de bois je peux en stocker que 20 mais vu que je vais pomper dans le stock absolument tout le temps il n'y a pas de soucis bon bah là je pense qu'en termes de nourriture on est bon donc allons-y pour les premières habitations alors un autre truc qui est très cool dans ce jeu si vous n'avez jamais vu c'est que il y a pas mal de bâtiments qui peuvent s'empiler on va tirer une route ici donc on peut construire des structures par dessus d'autres structures c'est le cas notamment des maisons si elles sont indiquées comme solides donc là vous voyez hut donc on voit dans la description il est marqué solide d'autres bâtiments peuvent être construits par dessus donc après on peut vraiment construire des espèces de gratte-ciel comme ça où on va empiler plein de trucs on peut même construire des entrepôts par dessus par exemple vas-y on va mettre on va mettre 3 on va mettre 4 maisons parce qu'il faut déjà loger les 12 plus plus avoir de la place pour des enfants on peut en mettre 3 dans chaque donc oui il en faut 4 il en faudrait même un peu plus il faut y aller il va nous falloir de la main d'oeuvre et si je ramène ici ah oui c'est un peu chiant ça ils ont pas encore tout ce genre de trucs voilà leur niveau de bien-être est en train d'augmenter bon allez vas-y je vais en rajouter je vais en rajouter encore une on va en mettre 5 directement parce qu'il va nous falloir de la main d'oeuvre pour pouvoir augmenter toutes nos productions ah ils ont fini ils ont fini ici très bien alors là il y a quelqu'un qui ne fait rien parce qu'il n'y a plus de baie oh et les arbres qui commencent à se faire rares alors on va demander un bâtiment de science donc ça c'est le bâtiment qui nous permet comme je le disais tout à l'heure de créer des points de science avec lesquels on va pouvoir acheter débloquer des nouvelles infrastructures ok là ils sont tous occupés on aura de la place pour des enfants ensuite on peut mettre des trucs de bien-être alors la meule a aiguisé les dents ça par exemple voilà on en a un premier qui a une dent cassée donc on va ajouter hop une petite meule sinon il va il va pas être efficace et il va pas être content alors l'agriculture dès qu'il dès qu'il récolte il ressème immédiatement après et tant qu'il n'y a pas de sécheresse qui arrive ben il n'y a pas de soucis si la sécheresse arrive et que le sol devient aride et bien immédiatement les récoltes ou les les récoltes sont détruites peu importe leur stade de maturation elles sont détruites les baies c'est pareil les buissons demeurent mais les baies sont grillées par contre les arbres sont toujours là mais ils sont toujours là mais ils ils arrêtent de grandir ça va manquer d'arbres ça va tout doucement commencer à manquer d'arbres raison pour laquelle une des premières choses qu'on va débloquer ce sera ça le forestier ça c'est ce qui va permettre d'avoir un castor dont le métier sera de replanter en fait tout le temps et on pourra choisir ce qu'il replante ce qui va beaucoup plus vite pour régénérer la forêt et après ça permet d'être beaucoup plus autonome en bois le bonheur n'arrête pas de grimper ça c'est la meule ça c'est la meule ouais voyez ici ça va doucement alors je pourrais venir exploiter ici sécheresse en approche voilà ça y est la première sécheresse arrive il me reste 3 jours avant qu'elle ne se pointe mais vu que j'ai fait mon barrage normalement il n'y aura aucun problème alors ça y est on a 3 lits disponibles donc les premiers enfants ne devraient pas tarder on ne vous met aucune pression mais vous faites quoi vos après midi il y a 6 lits disponibles non mais là ça va arriver si tu peux empiler les bâtiments pourquoi t'as pas empilé les maisons bah parce que je pourrais le faire après t'inquiète t'inquiète ici en fait l'arrière je le laisse libre parce que comme ça je pourrais créer des escaliers et commencer à créer un truc à l'arrière et empiler quoi mais au début au début faut pas spécialement chercher à se tracasser avec ça t'inquiète qu'après on pourra s'étendre on pourra aller à d'autres endroits on peut créer différents districts aussi il faut même parce qu'à un moment donné ce district il va pas pouvoir s'étendre éternellement il y a un moment il va être trop grand les chemins vont être trop longs pour que les castors aillent jusqu'à leur lieu de travail donc ça va pas aller et il faudra à ce moment là créer un nouveau district qu'il faudra également repeupler enfin il faudra petit à petit amener de nouveaux castors dans ce nouveau district et recommencer un peu enfin pas à zéro mais redévelopper le truc ailleurs pour pouvoir s'étendre sur la map donc il y a tout un système de gestion comme ça de district après attention quand même aux carottes et tout attention au stock il va falloir va falloir augmenter alors ce que je vais faire c'est que on va on va se faire un autre une autre plantation de carottes et s'ils suivent pas à la limite je créerai une deuxième ferme et je remettrai d'autres trucs et on va comment là par contre les pommes de terre ça va être trop je pense ça va peut-être bien être un peu trop ah ça y est on a des enfants qui arrivent et voilà deux alors maintenant il faut attendre qu'ils grandissent pour qu'ils soient en état de travailler et la science ça produit on en a 19 il m'en faut 60 pour le forestier donc très bien ah ouais tout est coupé ici ce que je vais leur demander c'est de commencer à arracher toutes les souches qui se trouvent ici comme ça après j'installerai une plantation ici c'est bon il y a encore du bois je fais mon stock pour l'instant alors est-ce qu'ils suivent les fermiers non oui je crois que ça va c'est pas encore trop grand pas besoin d'une deuxième ferme pour l'instant ça va la sécheresse va bientôt commencer mais tout est paré tout va bien se passer j'ai pas une grosse réserve d'eau dans les cuves j'aurais pu faire un gros stock d'eau dans les cuves mais bon donc ici vous allez voir que l'eau va s'arrêter ça prend un petit peu de temps mais ah là ça coule toujours ah voilà ça y est hop voilà sécheresse boum 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 sauf que comme j'ai mis mon barrage bah là voilà ça me permet de conserver un stock d'eau et donc de pouvoir continuer à pomper et ça c'est beau et donc mes cultures continuent à pousser elles sont pas détruites les baies continuent à pousser tout continue à pousser ah ça tape dans les stocks de carottes bien comme il faut lui il a plus de travail t'inquiète ça va aller ouais les fermiers ils ont l'air ils ont l'air de suivre la prod de carotte va être va être bonne je pourrais taper une autre ferme ici pour pouvoir faire des pommes de terre là pommes de terre qu'on peut ensuite faire griller on peut inventer les frites pour castor et avec ça on serait bien tiens arrache arrache ces deux buissons là aussi j'en ai pas besoin on peut commencer à jarter aussi ces trucs là en plus les stocks de baies sont full ouais mais vas-y enlève tout enlève tout on va planter alors j'ai 5 lits libres de nouveau ouais ça ça fait des enfants ça fait des enfants est-ce qu'on pourrait pas leur installer un petit truc pour ah bah voilà on va leur installer un petit feu de camp la sécheresse est déjà terminée alors au début elles sont assez courtes mais elles vont s'énerver après donc il va falloir être prêt on va leur installer un petit feu de camp ça c'est vraiment pour leur bien-être ils vont pouvoir sociabiliser c'est un peu leur twitter à eux quoi ils pourront discuter géopolitique puisque ce sont tous des experts eux aussi ah mince les cultures mordent sur un bout de terrain qui n'est pas qui n'est pas cultivable ils vont pas récupérer tout ça ou c'est parce qu'ils n'ont pas le temps rien à faire à porter bah oui ah je peux faire le forestier alors forestier tac débloqué et donc on va placer je vais le mettre ici parce que le bâtiment autant qu'il empiète pas trop sur les zones vertes on va prolonger voilà ce soir on veut de court débat sur la qualité de la carotte en tout cas si vous connaissez pas trop le jeu et que ça vous intéresse n'hésitez pas vous tapez la commande vous allez voir la description en dessous ou vous tapez la commande point d'exclamation timberborne dans le chat vous aurez les infos détaillées sur le jeu n'hésitez pas à les checker bien sûr je rappelle que ce stream est sponsorisé par les devs pour que je vous montre un petit peu tout ça ah ce bâtiment là il peut être détruit du coup hop toi euh ouais les décombres ça je peux les virer euh tiens remets quelques carottes et là ils en sont où du forestier ça arrive tu vas faire une cuve je il y aura on fera des cuves oui mais pour l'instant ça va j'ai pas trop pas spécialement besoin ah faut des planches il faut des planches my bad il est vrai euh donc on va faire une scierie que je vais mettre euh je pourrais la mettre près euh bon attendez je pourrais la mettre près de l'eau pour pouvoir puisque là il va falloir l'alimenter en énergie et si je la mets près de l'eau euh je pourrais bénéficier de l'énergie de l'eau mettre un moulin mais d'un autre côté c'est une énergie qui est un peu chiante parce qu'elle s'arrête à chaque fois qu'il y a une sécheresse mais bon sinon je peux mettre une espèce de roue à hamster enfin une roue à hamster mais pour castor mais ça le souci c'est que bah du coup ça nécessite de la main d'oeuvre mais c'est peut-être plus mieux pour le début pour être tranquille en même temps on peut faire les deux en réalité euh faudrait que je fasse une deuxième pompe par contre avant d'avoir des blagues est-ce que là on est à quoi moi j'ai un petit stock d'eau quand même j'ai 4 lits libres euh il y a eu des morts on a perdu quelques castors de ce que je vois il y en a qui sont déjà morts de vieillesse parce qu'il y en a aucun qui sont morts euh ah oui morts de vieillesse plusieurs morts de vieillesse il me semblait aussi mais oui il faut bien qu'ils soient remplacés mais comme il y a des maisons bon bah ils sont remplacés quoi d'ailleurs en parlant de maison euh allez hein faut des lits on va mettre la priorité tout de même sur la scierie je veux des planches donc en termes d'énergie bon allez c'est bon on va faire euh mais c'est pas la scierie c'est la teuteu euh je vais la mettre ici donc il suffit de faire ça et ensuite l'énergie il suffit juste que je mette un essieu de transmission et on peut connecter l'essieu de transmission euh n'importe où sur le n'importe où sur la scierie ça marche voilà idéalement il en faudrait même deux attends toi t'as une priorité normale du coup on va mettre priorité priorité tiens c'est bizarre pourquoi ils vont pas récolter ça ils vont pas aller chercher parce qu'ils ont pas le temps ou comment ça se passe il y a trois sans emploi d'ailleurs s'il y a trois sans emploi euh on pourrait éventuellement faire un poste de transport ah mais il faut des planches aussi oui tout va commencer à consommer des planches là une scierie ça va pas être assez en réalité il en faudra plusieurs accoltez pas autour du feu sur la production de patates non mais les patates ça va arriver ça va arriver ok mais il me faut un bon stock de il me faut d'abord un bon stock de de bois et pour l'instant c'est un peu limite donc il me faut d'abord des planches pour pouvoir faire le forestier euh qui ensuite me permettra d'avoir plus de bois là ça va j'en ai j'en ai des rondins mais alors ce que je vais faire par contre c'est que là il sert à rien lui donc je vais mettre le bâtiment en pause j'aurais même dû le faire avant et on va le remettre on va remettre un poste de bûcheronnage ici comme là il y a encore quelques arbres ouais ça va être trop en fait ils vont ils vont tout tout dégommer de toute façon est-ce qu'il est possible de mettre en place une option pour poster des messages invisibles à vos yeux omniscient euh non ça s'appelle le discord bon là du coup voilà les planches vont arriver ok tout ça c'est des rondins ah les stocks de bouffe sont bons hein là du coup avec une ferme pour l'instant ah j'ai même de trop le stock le stock est full est-ce que je fais un deuxième stock de carottes oh pas tout de suite pour l'instant tout va bien allez ils sont à combien là-dedans 48 sur ah oui la roue c'est cher en rondins c'est 50 bon ils y sont presque l'essieu c'est 1 ça ça va et la scierie c'est 15 ah ouais la roue c'est cher en rondins dis donc voilà ça y est c'est bon le reste ça va aller plus vite il m'en reste 12 des rondins ouais bah ça pousse gentiment tu peux empiler les entrepôts aussi euh oui c'est un bâtiment solide il est marqué là donc ça c'est bon bah ça par exemple tu peux pas il est pas marqué solide donc on peut rien mettre dessus mais tu peux mettre un bâtiment solide par dessus un bâtiment solide et donc remettre encore quelque chose par dessus il y a du nouveau avec le jeu ouais c'est pour ça qu'on est là c'est l'update 5 qui vient tout juste d'être déployée elle a été déployée hier si je ne dis pas de bêtises ça y est ils arrivent plus qu'à attendre qu'ils taffent et le forestier arrivera alors ce qu'on peut déjà faire c'est créer les endroits mais pourquoi ils viennent pas arracher tout ça venez arracher tout ça ils ont pas le temps ou quoi voilà là elle tourne c'est bon les planches vont commencer à arriver il en faut combien dans le truc il en faut 7 ça devrait aller il y en a 2 qui ne travaillent pas oh cet arbre là il est oh il est juste en dehors de la zone ça c'est l'arbre qui est juste à l'extérieur de la forêt de Fangorn alors on en est à où 3 sur 7 et la technologie bon bah la science ça progresse t'as des bâtiments mous bah pas vraiment mais disons qu'ils sont pas trop fait pour empiler un truc dessus quoi bon j'ai pas besoin de rondin pour le forestier c'est ça la bonne nouvelle alors par contre le forestier il va m'aider à planter des arbres mais ces arbres en question ils vont ils vont mettre à un certain temps à pousser alors au début on va mettre des arbres qui ont une croissance très rapide ça déjà je peux le faire ah ça y est ils ont tout retiré bon ok parfait alors planter des arbres donc on va demander d'abord du boulot le boulot pousse en 9 jours ah oui on pourrait faire des airelles pour avoir de la bouffe du pissenlit mais non ça m'intéresse pas donc le boulot c'est ça qui m'intéresse en 9 jours chaque arbre donne un rondin bon ça vient en 9 jours donc c'est relativement rapide mais c'est un seul rondin donc voilà alors par contre il y a des arbres qui peuvent pousser en plus de temps mais qui sont bien plus efficaces en termes de rendement regardez le meilleur étant le chêne ça prend 30 jours pour pousser c'est beaucoup mais par contre c'est 8 donc la durée c'est quasiment un peu plus de x3 mais par contre la production est x8 donc c'est vachement bien mais au début comme on veut beaucoup enfin on veut pas mal de bois qui arrivent assez rapidement donc d'abord je vais faire une belle petite une belle petite plantation de boulot je vais pas demander du chêne mais je vais mettre de l'érable peut-être qui pousse en 28 jours et qui fait 6 donc du marronnier c'est en 24 jours mais ça fait 4 non vas-y du chêne je voudrais voilà quelques quelques chênes qui seront récoltées un peu plus tard mais qui donneront encore plus de bois quand ils arriveront dès que lui il aura fini il est toujours à 3 planches sur 7 oh non on en a plus bon alors si on en a plus on va pas attendre que ça repousse on va venir taper un chemin ah il faut dessoucher celui-là et on va venir taper voilà ça et venez récolter tout ça au niveau du district ouais ils pourront quand même récolter une bonne partie parce que là sinon je suis bloqué en fait ça veut dire que là il faut attendre ah oui il y a des arbres qui poussent et quand ils poussent ils sont bah faut espérer qu'ils arrivent jusqu'à la scierie pour être transformés en planche parce que sinon le forestier il va pas il va pas avancer ah voilà ils ont ils ont dessouché clac comme ça le bâtiment est relié et là il y a un forestier qui va pouvoir venir voilà commencer à récolter donc là euh non c'est pas le castor que je veux c'est ça on va mettre les bâtiments en pause ici ça ne sert à rien et tant qu'à faire on va on va ajouter un petit voilà un deuxième truc de bûcheronnage ici comme ça ceux qui font rien ils vont pouvoir m'aider à à déforester voilà comme ça les rondins arrivent mais ils veulent les amener à la maison non ? bah oui forcément finissez ce que vous voulez mais merci Bruno pour le prime bienvenue le district n'ont plus de fin si la route y va le castor fait le chemin même si ce qu'il doit récolter est en dehors du district ils vont tout récolter bon on va voir au niveau bouffe ouais au niveau bouffe tout va bien les stocks sont même un peu trop pleins mais là les rondins ouais les rondins arrivent vers la sauvegarde automatique tout va bien voilà là ça déforeste il y en a plein il y en a plein qui n'ont pas de travail là enfin plein encore deux bah allez déforestez moi tout ça mais là justement il y en a des chaînes donc ça fait pas mal de bois ah bah voilà le bois qui monte alors non c'est pas la peine d'en faire autant par contre ce que je vais faire c'est une deuxième cirie déjà alors la cirie si je la colle à la précédente l'énergie se transmet donc là l'énergie qui est produite par la roue alors si elle est suffisante si elle est suffisante mais s'il y a assez d'énergie produite par la source d'énergie deux bâtiments qui consomment de l'énergie qui sont collés l'un à l'autre ça se transmet on prolonge l'arbre de transmission ah les maisons sont faites t'es plus de bébés voilà ça y est voilà tout s'est débloqué d'un coup donc là c'est parti notre petit forestier vient planter tranquillement les bouleaux qui seront récoltés dans 9 jours du coup et pendant ce temps là on fera notre stock avec tout ça donc tout va bien alors l'eau ah bah l'eau le stock est plein on va se faire d'eau de cuve tiens tu vas faire un petit stock histoire de et alors ce que je vais faire c'est que on va claquer une nouvelle ferme et on va demander des pommes de terre ici oui je peux encore faire une ligne voilà tout ça ce sera des pommes de terre pommes de terre qui qu'on va pouvoir qu'on ne peut pas consommer telles quelles mais qu'on peut faire cuire et ça ça nourrit bien la pomme de terre ça cale comme tout le monde sait il y a plein de bambins qui arrivent tant mieux il est temps d'augmenter un peu la production de bouffe donc après il faut la faire cuire ce qui nécessite d'avoir du bois mais on va on va en avoir il faut pas un stock spécifique aux patates alors je vais pas le faire si en théorie il le faudrait mais je vais pas le faire parce que en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont stocker dans la ferme dans la ferme ils peuvent stocker des pommes de terre mais ils ne peuvent en stocker qu'une certaine partie enfin qu'une certaine quantité et moi ce que je vais faire c'est faire le bâtiment qui va permettre de faire cuire les pommes de terre donc en fait les pommes de terre ne seront qu'en transit donc après il faudra un bâtiment pour stocker les pommes de terre cuites mais pas pas les pommes de terre crues bah on va on va le faire d'ailleurs voilà regardez allez pour vous montrer je le mets par dessus l'autre donc là tac tac là il faut que je débloque l'escalier mais voilà j'ai un peu de science ça va aller la plateforme si c'est nécessaire à mon avis ça va l'être donc là maintenant pouf et une plateforme pouf et alors pas oublier il faut rajouter le chemin parce que la plateforme en elle même n'est pas considérée comme un chemin il faut rajouter un chemin par dessus et là voilà ils vont tout construire et le stock au dessus ce sera bon et on va mettre patate grillée et après il n'y a plus qu'à créer le bâtiment qui va permettre de faire cuire les pommes de terre est-ce que j'ai de la main d'oeuvre non j'ai même trois places libres bon ici c'est peut-être plus la peine d'y aller à fond à ce point là ça prend une place pour rien ça bon là les boulots tranquillement ça prend neuf jours pour l'instant il y en a qui sont déjà quasi à moitié ça fait plaisir et les pommes de terre ça va j'ai encore le temps la prochaine sécheresse arrive d'ailleurs ah non elle est déjà là oui elle est déjà là ah oui du coup j'ai plus d'énergie ça tourne plus parce que l'eau ne s'écoule pas elle est stagnante merci les rocs pour les 17 mois merci Shinkai pour les 200 bits alors que le castor Jean-Roger coupait le dernier arbre il entendit une voix au loin maf c'est pas digne d'un patron de la chaos corn ils vont pas se rebeller mais non je les replante je les replante tout va bien ils vont quasi tout consommer ici la bono croupi à boire pendant la sécheresse c'est des castors castors c'est un peu comme un chien quand tu vois ce qu'un chien est capable de lécher le fond d'une flaque en promenade juste pour se désaltérer c'est la même chose ils trempent leurs truffes dans un vieux fond d'urine qui traîne quelque part ça leur va attention que l'eau peut être contaminée c'est une des particularités de l'update 5 mais pour l'instant pas encore les eaux contaminées elles sont où sur cette map ah peut être que je le vois pas en dehors de la sécheresse bâtiment manque d'énergie oui ça je sais normal ça c'est des stocks c'est des ruines qu'on va pouvoir démonter pour récupérer du métal ah bah là voilà là il y a de l'eau il y a de l'eau croupie de l'eau sale de l'eau souillée et ça c'est des ruines souterraines sur lesquelles on peut construire des mines bon nourriture on check tout va bien eau tout va bien mais à mon avis il va me falloir un truc de plus on va exploiter tout avec les pommes de terre jusqu'ici les stocks sont pas pleins mais bon tout va bien ouais là ça va ralentir tout doucement et le bois bon bah j'ai j'ai un petit peu j'ai un petit peu alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour développer un petit peu tout ce beau monde alors déjà il me faudrait une troisième série ah j'ai un j'ai justement quelqu'un qui ne fait rien il va me falloir une troisième série quand même parce que les planches on va en avoir cruellement besoin le stat d'après aussi ce sera de créer des engrenages est-ce qu'on peut modifier les canons les prénoms des castors oui et bien tiens pour le coup ce sera toi alors bon c'est très bien on va dire que c'est c'est son matricule je veux être un castor d'accord tu veux être un castor tu veux être lui alors c'est quelqu'un qui c'est un bûcheron voilà tu es bûcheron félicitations vous voulez pas avoir des pseudos normaux ceux qui demandent à être des castors s'il vous plaît attends 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 excuse nous twitch ni pour rien ça va prendre un petit temps bon on fera on fera des vagues de renommage c'est oui la sécheresse ah parfait la sécheresse est finie hop et voilà l'eau passe par dessus si la sécheresse avait duré trop longtemps j'aurais pu épuiser le stock d'eau qui était ici heureusement pour l'instant c'est pas le cas mais ça finira par l'être donc faudra prévoir le coup est-ce que la production de planche oui la production de planche commence donc pourquoi pas se lancer dans la production d'engrenage on va faire un bâtiment qui produit des engrenages donc ça c'est ça récupère une planche et ça la transforme en engrenage ce sera utile pour la suite on va commencer à les produire tout doucement j'ai un peu peur de l'eau donc on va ajouter ajouter une pompe est-ce qu'on construirait pas de nouvelles de nouvelles barraques mince j'ai un poste j'ai un poste libre peut-être que j'installe encore une ferme par ici pourquoi pas monsieur 93 est déjà mort ah oui ah bah ça c'est pas de bol ça serait chouette un mode intégration twitch qui nomme les trucs selon les pseudos ah bah ça c'est con ça c'est dommage ça j'ai plus besoin ah les pommes de terre arrivent alors si les pommes de terre arrivent on va créer un grill qu'on va mettre ici on va peut-être mettre en mettre deux à voir donc là il faut évidemment ah ça y est les premiers boulots arrivent pour l'instant je vais pas remettre le forestier en action je vais attendre qu'il pousse un peu ici est-ce que oui ils peuvent toujours continuer ça vit pas longtemps un castor bah non effectivement désolé toutes mes excuses le chat votre espérance de vie là-dedans n'est pas particulièrement élevée ça je vais jarter et je vais leur demander de déraciner tout ça parce que j'ai d'autres projets pour cet endroit voilà vous me supprimez tout alors cette plantation là va être un peu trop limite ce que je vais demander c'est une plantation de marronnier tiens là parce qu'il y a encore une petite zone verte et juste pour le plaisir un petit pain alors ici il faut que je choisisse la recette donc je te demande de faire des pommes de terre grillées j'ai deux postes à pourvoir hé les gosses là ça vient alors ici ce que je pourrais commencer à faire on va placer un truc comme ça on va mettre un petit escalier et on va mettre des habitations par dessus alors si je ne dis pas de bêtises ça je peux le mettre là il passe par en dessous ça gêne pas la circulation normalement et comme ça ça me permet de reposer des trucs par dessus ouais et ils peuvent continuer à circuler en dessous c'est un pont oui je pourrais rechercher les grosses maison mais j'ai pas assez là c'est plus cher que ça ouais c'est 150 pour l'instant j'ai pas assez ça viendra après ça viendra après donc là comment je vais m'organiser avec le chemin bon déjà il me faut une plateforme de toute façon comment j'organise ça pour que ça ait un minimum d'allure bah à la limite on fait simple on pourra pas tout mettre mais voilà on commence le quartier et regardez parce que ce sera plus joli on va leur mettre un toit terrasse oh les vénards j'aurais dû le mettre là idiot attendez ça le chemin je l'enlève ça j'enlève on va leur mettre le toit terrasse ici voilà comme ça ce sera la fête des voisins tous les jours regardez ça comme ils vont être bien et on va remettre des maisons oh là là oh mais non mais là franchement là c'est incroyable regardez moi ce petit ce petit paradis pour castor quoi alors là on pourrait peut-être commencer à mettre un un forestier ah évidemment le bien-être qui augmente ouais mais j'ai pas de j'ai pas de main-d'oeuvre pas de main-d'oeuvre dispo à moins que j'enlève celui-là et que je remplace ici roof top la bourgeoisie en marche ah 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 ça y est évidemment c'est les c'est les classes sociales castor un peu un peu au-dessus quoi ah d'ailleurs ça me fait penser en parlant de classe sociale on va mettre ça coûte combien ça coûte 50 vas-y on va alors installer une petite douche parce que ça a beau être des castors ça commence tout doucement à sentir le funek voilà ça pour le bien-être c'est bien aussi ça coûte pas cher hop pour on venir prendre une petite douche ici allez la main-d'oeuvre ouais là il y a quelques boulots qui commencent à arriver tout doucement ah les forestiers d'ici qui viennent de l'autre côté et les chênes ils sont à combien à 34% ça pousse très très lentement mais bon une fois qu'ils sont à maturité on récolte beaucoup le funek si si ah si si les castors peuvent sentir le funek à partir du moment où des êtres humains enfin surtout des adolescents peuvent sentir le funek j'aime autant dire que les castors aussi les pommes de terre grillées ça vient ça commence à augmenter on a le stock qui arrive alors il me semble que les castors vont regardez celui-là qui va se refaire les dents c'est qui non voilà la dent cassée il me semble que pour la bouffe ils vont taper d'abord dans la nourriture la meilleure nourriture c'est à dire tant qu'ils ont le choix ils iront d'abord dans les pommes de terre grillées quand il n'y a plus de pommes de terre grillées ils taperont dans le stock de carottes et s'il n'y a plus de carottes ils taperont dans le stock de 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 baie il me semble que c'est comme ça que ça marche est-ce que je fais des engrenages oui je produis des engrenages je suis d'ailleurs à l'arrêt parce que je n'en fais rien très bien très bien il est temps du coup de faire des choses est-ce que j'ai de la main d'oeuvre j'ai deux de main d'oeuvre alors on va accélérer un petit peu la production de science on va en faire deux parce qu'on va avoir des choses à débloquer ah oui non mais là la production de bois est très insuffisante ouais dites les mecs il serait temps de faire un truc là quand même ah ouais la prod de bois elle est elle est pas claire ah oui effectivement ils font ils font le trajet pour aller chercher les trucs même en dehors du district parce que je crois que là on est toujours en dehors du district ah oui oui effectivement effectivement les ressources ils vont les chercher en dehors l'eau on est bien ah c'est le bois qui manque là est-ce que j'ai de la main d'oeuvre oui alors on va on va installer un forestier ici va nous falloir une deuxième et là on va y mettre alors attention on va mettre une petite route et là on va mettre trois lignes trois lignes de bouleau trois lignes de pain un peu de marronnier un peu d'érable et ensuite un bel alignement de chaîne et voilà avec ça on va être bien merci Roar pour les 25 mois voilà voilà là on va pouvoir avoir un peu plus on est à combien en rondin oui là je ne produis pas assez du coup il n'y a plus de patates grillées les bouleaux les bouleaux c'est un peu limite ah j'aurais peut-être dû faire plus de bouleaux ici ok j'ai trois trois mains d'oeuvre sinon pour l'instant je pourrais venir recruter recruter moi je pourrais venir couper du bois là-bas pas besoin de courir très très loin on va placer un ici et on va demander de couper tout ça et juste à côté je crois je mettrai une ferme tiens en parlant de ferme on pourrait installer aussi ouais mais je vais manquer de main d'oeuvre ça va pas pousser pendant la sécheresse là-haut non ah oui et donc effectivement alors sinon ce que je pourrais faire c'est un barrage ici double ah non barrage on peut pas le poser par dessus l'autre ah non bah il faut faire un barrage double écluse bloque l'eau jusqu'au niveau ajustable et digue bloque complètement l'eau solide d'autres bâtiments peuvent être construits par dessus ah ouais c'est une digue que j'aurais dû mettre et puis un barrage par dessus éventuellement bon mais de toute façon les arbres à la limite ils ne meurent pas quand le si c'est la sécheresse ils s'arrêtent juste de pousser bon c'est chiant mais c'est pas non plus catastrophique mais c'est sûr qu'il faudra résoudre le problème pour l'instant la zone de prod est trop faible en fait c'est là que j'aurais dû faire je suis con enfin pour le moment on va laisser merci à Enfer pour les deux mois et attends l'eau arrive des deux côtés bah faudrait que je mette un ah mais non mais non il suffit de mettre un barrage ici il suffit de mettre un barrage là et là on est bon c'est beaucoup plus simple faut mettre avant la cascade puis c'est tout elle va tomber de l'autre côté comment ça elle va tomber de l'autre côté mais non comment ça elle va tomber de l'autre côté pourquoi elle tomberait de l'autre côté elle va faire pareil que là elle va passer par dessus tant qu'elle est mais sur l'autre affluent ici il y a là je suis pas bien sûr je vois pas je vois pas ce que tu veux dire là je suis un bloc plus haut avec là je suis pas bien sûr je vais essayer attends c'est quoi là là on a on a quoi là on a de l'érable non c'est ça pourquoi cette maison est ah oui ils ont pas fini la plateforme ici ah bah oui forcément toutes les constructions sont un peu un peu ralenties vous voulez bien me faire cette construction en priorité s'il vous plaît et on va arrêter le grill ah très bien il y en a qui commencent à arriver à maturité ici aussi des nouveaux et là on a quoi les marronniers bon faut encore un petit peu de temps c'est la map lac oui ah bah voilà sécheresse bon le ici c'est pas encore fait mais de toute façon il y a rien qui est fait par ici donc ça change pas grand chose on est parti pour 3,8 jours ça pourrait commencer à arriver au fond du stock ça ah oui ils sont il y en a beaucoup qui sont convertis en planche aussi c'est vrai on voit que les stocks de planche étant en full on va on va ralentir un petit peu on va arrêter même le temps que les constructions se fassent parce que tant que la prod de bois est pas plus plus rapide c'est sûr que ça va être compliqué la bouffe par contre la bouffe on est on est en large surplus tiens je pourrais faire un petit sentier par ici pour refermer histoire de faciliter le transit voilà ouais en plus ça ça va ça va en bouffer du bois j'en ai 4 qui font rien mais oui j'ai plein de constructions en attente j'ai pas de bois vite donnez moi des chaînes 65% 66 allez ça vient ça vient ok on a du boulot qui revient mais les forestiers j'ai l'impression qu'ils vont partout ah non pas partout lui il va pas jusque l'autre côté il va me falloir il va me falloir plus je devrais peut-être planter ici d'abord ah c'est con le forestier est fait non mais c'est bon ils arriveront quand même bien à faire le truc bon je vais mettre une priorité très élevée à ça comme ça dès qu'ils auront du bois ils vont ils vont commencer à le faire et à la prochaine saison on sera bon ah ouais ça va le stock remonte le stock remonte oh bah voilà ils ont fait ils ont quasiment fini les maisons non ça va ça va ça va tout va bien ouais effectivement en fait c'est les planches qui consommaient de trop les planches consommaient beaucoup de trop et là ça va le faire alors si on rase pour les 33 mois et là je ferai des fermes mais pas encore tout de suite faut que je surveille les stocks d'eau aussi parce qu'ils risquent quand même de de diminuer il faudra que je rajoute des pompes un peu plus tard merci à Tichua pour les 28 mois ah oui d'ailleurs les pompes ah oui ils ont ajouté des pompes de plus grande capacité pompe à eau infectée grande pompe à eau il n'y avait pas avant les grandes pompes à eau évacuation des liquides pompe à fluide mécanique centrifuge ouais tout ça c'est nouveau plateforme à eau infectée un besoin d'eau doit être connectée à l'eau profondeur max 4 pompe et filtre de grande quantité d'eau pour la rendre potable pour les castors l'eau infectée ralentit la vitesse de pompage ok bon là ça construit ça construit de toute façon la sécheresse va bientôt s'arrêter ici ça va commencer à planter et ça va accélérer un petit peu là c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu coincé j'aurais dû planter plus et j'ai perdu du temps en venant me en venant me en venant faire le barrage ici mais bon et en main d'oeuvre on en est où ah oui attention parce qu'on va avoir un baby boom sécheresse terminée yes parfait t'as de l'eau infectée sur la map y'en a y'en a ici notamment y'en a pas partout donc faudra la traiter une fois qu'on y sera en fait et sinon si on veut je pourrais venir chercher le stock de bois qui est là ah mais y'a là aussi ah mais c'est demandé ça d'accord alors très bien ajoute un truc de bûcheronnage ici comme ça il ira chercher au moins ceux là là je suis parti pour plusieurs jours sans rien pour l'instant des casernes ou des soldats euh non je sais pas si les développeurs prévoient d'ajouter un truc un peu orienté affrontement mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression que le jeu est pensé pour être du full gestion uniquement et rien d'autre pas de composantes pas de composantes guerrières que de la gestion et y'a déjà beaucoup y'a déjà beaucoup à faire j'ai trop de bouffe bon ça ça fait plaisir mais j'ai trop de bouffe quand même voilà là ça plante il commence par les chênes ah oui la récolte de chênes là bientôt là non pas tout de suite ça arrive quand même gentiment mais ça arrive ok mais là il peut aller chercher tout le stock de bois qui est là-bas c'est déjà ça je fais pas de planche ok bon en termes de science bah y'a encore de la prod ah tiens ça ça pourrait peut-être aider ça mais ça va demander quand même quelques rondins 10 de planche ça ça va quelques rondins les camionneurs aident les ouvriers d'un district à transporter les marchandises qui augmentent considérablement leur productivité ça ça pourrait être cool ça pourrait apporter bah ouais plus de tout ira un petit peu plus vite puisqu'ils se chargeront de transporter les matériaux là où il faut pour que tout aille un peu plus vite est-ce que j'en fais un ces bâtiments là de toute façon ils ont la priorité donc allons-y pour un bâtiment comme ça ça aidera un peu oh la douche elle est toujours pas faite bah ouais manque de rondins voilà ça y est ça plante ici faut vraiment que ça se soit fini avant la prochaine sécheresse par contre ah ok parfait on va avoir de nouveaux boulots ici ça va se débloquer ça va se débloquer il y a un espace de stockage pour le bois il y en a un ici il est tout petit parce que pour l'instant j'ai pas trop d'intérêt à avoir un grand stockage ça sert à rien parce que les les rondins ils font que transiter pour l'instant ils ont juste un espace de transit et puis c'est tout si l'ourisseau s'assèche ça va être compliqué j'ai un barrage pour l'instant ça tient mais il va falloir augmenter les réserves oui j'en ai trois qui font rien alors qu'est-ce qu'on pourrait faire étendre en nourriture ça servirait pas à grand chose c'est vraiment le bois il faut du bois du bois du bois du bois je vais demander qu'il plante d'autres trucs on va faire une grande une grande plantation de chêne tient tant qu'à faire ici à terme ça rapportera beaucoup bon même si ça prendra pas mal de temps ok là on a des rondins qui arrivent un petit peu partout voilà là c'est bon on en a encore quelques-uns mais c'est juste que ici ça prend ça prend encore pas mal quoi peut-être que je devrais mettre la priorité là-dessus pour 20 rondins ça me ferait des transporteurs en plus ouais non ça va aller ça va aller comme ça bon la nourriture on est bon qu'est-ce qu'on veut ensuite bah va commencer à falloir une fois que la production de bois ce sera bon et ça ça va arriver normalement le le barrage devrait devrait être très bien pour ça métal c'est quoi la source de métal la plus proche il y en a là-bas ok bah je crois qu'on ira par là regardez on voit le sol contaminé ici ouais on voit que tout le sol a été complètement imbibé gorgé de liquide contaminant ah là ah oui en plus c'est le long de l'eau c'est encore plus simple et bah on va aller par là on va faire un pont pour aller jusque là et puis là et puis là c'est un petit peu loin la cuve a été corrompue quelle cuve quelle cuve ça là et castor nage oui mais il transporte pas des matériaux de toute façon c'est mieux de faire un pont je vais quand même attendre que ça se soit fini parce que sinon sinon ça va pas le faire non mais là pour l'instant c'est le début c'est le début faut mettre en place les premières les premières plantations pour subvenir à nos besoins de base et après après on va se développer là on va pouvoir y aller bientôt quand les premiers boulots ici arriveront normalement je devrais avoir une production de bois qui sera bien suffisante et aussi ça qui va bientôt arriver ah les chaînes vont arriver là on va là on va parler là on va parler production de bois j'ai 10 chômeurs le taux de chômage est en train d'exploser secours il me faudra un forestier de plus un bûcheron là c'est vrai que les chaînes qui vont arriver à maturité là ça va faire du taf enfin quoi que quoi que ce sera peut-être suffisant un seul en fait j'ai peut-être des conneries ah bah là j'ai du stock non c'est des transporteurs qui me manquent ça ralentit tout parce que là le stock de bois est en train de monter donc vas-y fais-moi faites-moi le bâtiment de poste de transport il y a là le souci le barrage peut faire pont oui oui mais faudrait que je casse ah oui ou ah oui non ou je fais un ah oui il est vrai si je fais un escalier par dessus puis je traverse c'est vrai qu'on y est après faudrait construire sur deux deux étages ça va pas être facile ça ça va pas être un peu le bordel mais attends ils vont pas passer par dessus là si je leur demande de faire attends j'ai jamais essayé ça mais si je leur demande de faire un pont comme ça et que je l'empile jusqu'au dessus ils vont y arriver ça va être compliqué ça ça va être un sacré bordel non tu veux la réponse ? non non je pose une question mais oui je demande c'est plus compliqué que ton plan de tout à l'heure il va falloir mettre des échelles à chaque fois pour qu'ils aillent construire l'étage et puis après passer à l'étage du dessus quoi ou trois étages c'est possible ils peuvent tout construire tel quel ah voilà j'ai plus de transporteurs ça va aider non mais ce serait plus simple d'aller en ligne droite jusque là et puis on installe des trucs ici et puis on va par là quoi comme ça on reste à côté de l'eau non c'est bon on va faire ça ce sera plus simple et on pourra en plus faire ça en plusieurs étapes et construire plus de choses ici oh ce barrage il est lent pourtant les rondins là ça stock ça va peut-être les motiver là on est à combien ? 4 sur 20 ok ce sera fait avant la prochaine sécheresse ça maintenant là c'est sûr voilà les regardez le stock de bois qui monte là parfait donc on ne touche à rien là la nourriture c'est bon le stock de bois est en train de monter on va pouvoir réactiver une scierie sans problème on peut réactiver le grill il n'y a pas de soucis non plus ça y est les chaînes arrivent là il y a du taf bon ok donc prochain projet ça va être de faire une une ferme aquatique parce que j'ai envie et que c'est une excellente raison mais monsieur le maire quel est votre projet pour cette ferme aquatique ? vous avez un projet ? un budget ? quelque chose ? non je trouve juste ça joli alors mettez-vous au travail petite ferme aquatique avec une plantation de de massettes attends il faut il faut leur mettre un escalier je crois si je veux qu'ils puissent y aller faites-moi faites-moi une belle une belle plantation de massettes et le barrage est achevé ça c'est beau le forestier il galère à suivre ici ah ouais ouais il galère fort à suivre après les arbres qui poussent très lentement une fois qu'ils sont plantés il est tranquille pour un moment il va galérer un peu mais ça va le faire parfait la production de bois est bonne alors qu'est-ce qu'ils sont en train de qu'est-ce qu'ils sont encore en train de construire on a tous nos bâtiments pour faire de la science à fond donc ça c'est très bien il y a encore des constructions en cours non j'ai pas l'impression pas l'impression là pour l'instant tout roule la bouffe on est bien tout est bien on va faire un stock de bois là là je vais avoir besoin d'augmenter un peu alors un stock de bois là-bas alors attendez réfléchissons projet là je fais de la macette mais après je pourrais avec le moulin à blé avec le moulin à blé je peux prendre de la racine de macette et produire de la farine de macette pour ensuite faire du peigne donc voilà ce qu'on va faire j'ai de quoi faire ça c'est très bien et ensuite ceci avec la farine de macette je pourrais faire des biscuits pardon des biscuits de macette et bah allons-y pour ça donc le moulin je vais avoir besoin d'énergie pour ça mais je vois que j'ai moult chômeurs donc on va pouvoir faire les deux bâtiments collés le moulin et la boulangerie et on va mettre une petite roue comme ça voilà et on relie voilà et la boulangerie on lui demandera de faire donc des biscuits de macette et lui de la farine de macette on verra si la prod est suffisante mais on va déjà lancer on va déjà lancer ce chantier on va remettre en route une deuxième série un six carog pour les 32 mois après les frites est-ce qu'on peut produire de la bière je ne sais pas si on a le droit de produire de la bière pour des castors oh des castors majeurs en termes de populace ok ça grossit tout doucement mais c'est encore encore très insuffisant il va falloir aller exploiter les verres pâturages non je vais plutôt faire une ferme supplémentaire ici en vrai je ferais bien un pont pour aller là aussi ça serait peut-être même encore plus rapide on va faire juste une plateforme simple voilà je vais leur demander de me jarter tout ça toute cette nature sauvage inutile vous me virez tout et on va faire en plus je pourrais récupérer enfin je pourrais placer plus de pompes non pour l'instant ça va tout va bien d'ailleurs il est temps de penser à à des cuves plus grandes ça coûte 120 il faut 20 en grenage ouais j'ai pas j'ai pas un très gros stock ah nouvelle sécheresse en approche on va pouvoir voir comment ça se passe au niveau du barrage en tout cas pour le moment tout se passe bien j'ai pas mis assez de massettes par contre je crois allez fête moi une belle une belle plantation j'espère que le barrage sera suffisant par contre ça risque d'être un peu limite même là c'est peut-être un peu un peu peu non plus de massettes comment ça ils ont toujours pas amené les trucs il faut des engrenages ouais faut que je relance la prod d'engrenage et donc toutes les scieries vont devoir tourner parce que sinon on va être on va être trop juste bon on va falloir penser à l'extension de la petite famille la grande maison là c'était combien c'est 150 je les ai justement oh parfait je pourrais en mettre une ici impeccable on va mettre une deuxième là et là je vais juste ajouter le pont pour pouvoir connecter puisque l'entrée est à l'étage voilà toujours plus ouais alors là les stocks de bois ils fondent ils fondent ils fondent mais là c'est bon ici ça produit je vois même si c'est un petit peu lent et ici c'est bien ici c'est bien ça continue à prod tout va bien je vais annuler les demandes de récolte ici ça sert plus à rien et je vais leur demander d'arracher aussi tout ça surveiller la bouffe quand même ah la flotte ça commence à devenir un peu léger on va avoir besoin d'une pompe en plus il faudra penser à la pompe un peu plus grosse ah ouais ça coûte 400 pour débloquer et il faut du fer ok il faut du fer il faut commencer à penser au fer il est à quoi lui ah d'en casser lui aussi bah qu'est-ce que c'est que ça ah si l'orthosor ah attends non lui c'est d'en casser mais l'autre il est blessé je crois j'ai pas encore d'infirmerie mais oui il nous faut un lit d'infirmerie il me manque quoi il me manque quasiment rien vite ça va aller vite merci asmodan pour les 40 mois tiers d'eux et l'orthosor merci pour le prime bienvenue mais je sais si la sécheresse est trop longue il y aura quand même plus d'eau je sais bien ok c'est bon lit d'hôpital on va en mettre deux il faut des planches ça va j'en ai ok elle arrive la sécheresse on va voir on va voir ce que ça donne ça y est c'est parti et attends je crois que là c'est pas encore tout à fait merci Sébastien pour les 20 mois et bien la gestion de la sécheresse les petits amis c'est ok et ben voilà donc c'est bon arrêtez de claquer des fesses pour rien ah 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 on est bon donc la massette peut continuer à pousser les arbres aussi fort bien fort bien fort bien fort bien je vais manquer d'engrenage n'est-ce pas ah oui ouais là évidemment j'ai plus d'énergie y'a plus rien qui va mais toi arrête arrête il est beaucoup trop motivé beaucoup beaucoup trop d'enthousiasme là j'ai les maisons mais j'ai pas encore les trucs ah la production de planches à l'arrêt c'est combien une roue c'est 40 rondins oh là là j'ai pas le choix c'est intolérable ce qui se passe oh non oh non on est arrivé au bout oh l'eau est partie non d'accord c'est un échec ça n'a fait que tenir un peu plus mais pas trop d'accord 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 ça tient pas il nous faut un autre barrage ici c'est pour ça elle est partie par où alors il y a un petit un petit bout qui demeure là bas bon ok la macette est morte vive la macette ah ça diminue les arbres ils vont mourir si jamais ils s'arrêtent de pousser mais ils peuvent mourir si jamais la sécheresse dure trop longtemps aïe 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 donc là j'ai plus que ça pour assurer la prod ah oui donc oui mais si je mets un barrage ici et un autre ici alors là on ferme et là ça me fait mon petit stock attends j'arte moi ça éclus bloc low jusqu'à un niveau ajustable bon ici j'ai j'ai aucun intérêt à faire ça on s'en cogne mais ça va consommer tellement de bois euh oui tout à fait c'est pour ça que ça n'a absolument aucun intérêt de faire ça d'ailleurs euh dieu bête même encore plus mieux là voilà là on aura un petit un petit barrage il va jusqu'où le district il va jusque là il n'y a pas de soucis on va prolonger le chemin et puis après on viendra jusqu'ici fermer bon par contre ça fait un beau petit stock d'eau parce que c'est large donc ça fait euh bah ça fait lac mais faudra espérer quand même que ça tienne quoi oh oui oh le champion oh le champion incroyable brezmad est mort oh non il est mort de vieillesse ah les problèmes les problèmes à pu à pu d'eau à pu d'eau du tout il y a un côté violent dans la sécheresse ah oui oui c'est un des gros piliers du jeu très bien bon les stocks de nourriture sont bons et les stocks d'eau pas au secours au secours attendez bon la sécheresse est bientôt finie on va le sauver merci brezmad pour les 5000 beats c'est bon la sécheresse est fini vite il va nous falloir des stocks d'eau plus importants c'est bon on arrive à la fin et il reste encore un peu d'eau est-ce qu'on peut débloquer la cuve plus grande oui alors par contre pour la produire il faut 30 planches et 20 engrenages j'ai rien du tout en tout cas pas grand chose mais on produit on produit elle arrive cette eau elle arrive un jour voilà voilà tout reprend bon les arbres sont pas morts c'est déjà ça et ici la croissance reprend il y en a qui arriveront bientôt à maturité ok il faut attendre que ça se remplisse et puis ça se déversera de l'autre côté mais là ça va me faire un joli stock quand même oh il y en a qui ont soif vous avez soif oui c'est pas comme si votre métier c'était de barboter dans la flotte toute la journée ils ont littéralement à ouvrir la bouche et ils ont de l'eau vite pompez pompez tout mais là je vais même pas pouvoir améliorer enfin si je pourrais augmenter la hauteur plus tard avec la terraformation pour stocker plus d'eau mais là il me faut des meilleures cuves oh le sol contaminé le sol contaminé qui s'étend à cause de la sécheresse il est repoussé progressivement par l'eau claire ouah le barrage il faut le mettre en amont assez loin de préférence un endroit où tu pourrais garder le maximum d'eau ouais je veux bien mais en fait il faudrait en mettre un là quoi ça me permettrait de stocker un peu plus mais là ici ça me permet quand même un stock un peu plus cool mais de nouveau c'est la pénurie de bois bon c'est la pénurie d'eau mais ça ça va très vite se solutionner mais c'est la pénurie de bois alors vous savez quoi nous avons besoin de mobiliser toutes les sources hop les rustiques ne s'avoueront pas vaincu on s'approche un peu du métal ah oui c'est vrai qu'il y a là aussi qui pousse un peu mais ok ça revient ça revient on s'approche on s'approche on s'approche on s'approche ah oui l'eau elle se barre par là en fait mais oui c'est ça qu'il y a le simple fait de fermer ici et c'est ok et puis après il faudra fermer là justement pour aller jusqu'au truc très bien on va mettre la priorité là dessus alors vous allez là pour la priorité et vous venez après on mettra un chemin jusqu'ici et jusque là comme ça hop on referme et on aura toute la zone ici qui sera un stock je pourrais le remettre en route tiens lui mais il n'y a pas de massette il n'y a pas de massette hélas c'est là qu'est l'os mais j'ai pas assez de bois j'ai pas assez de bois mais de nouveau les scieries sont trop trop actives calmez-vous 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 toi tu peux faire des engrenages ça il n'y a pas de problème ok c'est en train d'étendre le barrage et la production de ronda a repris au max en vrai est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ça enfin oui oui ça augmentera le stock ça augmentera le stock allez-y ensuite on arrachera tout ça et puis jusque là et on fera le chemin au fur et à mesure je peux pas déjà lui dire de non je peux pas placer le chemin là où il y a des arbres ok merci les transporteurs des stocks d'eau supplémentaires bah ça me ferait beaucoup plaisir mais il faut 20 engrenages j'en ai zéro qu'est-ce qu'il consomme des engrenages là ça ah oui il en manque deux bah c'est bon ça va bientôt se mettre en route voilà la massette est pas est pas prête cela dit et nourriture nourriture c'est bien nourriture pour l'instant on est bien on a du stock je fais pas de maison supplémentaire parce que là sinon on va commencer à avoir des problèmes sans venir l'inondation bah normalement non puisque ça ça se déverse simplement par dessus ça ça doit pas poser problème le surplus se passe par dessus puis c'est tout oui j'ai pas j'ai pas assez d'eau pour l'instant euh d'ailleurs il me faudrait peut-être bien une pompe ou deux en plus faudrait peut-être bien une pompe en plus ah oui ça il faut du métal c'est pas la peine d'espérer pour l'instant on va rajouter deux pompes ouais mais alors là par contre ça veut dire que ça va s'assécher encore plus encore plus vite ce tronçon là hop 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 j'ai pas mal de points de science d'ailleurs si je veux si je veux débloquer des trucs je peux mais là de nouveau ça avance pas assez vite ah si c'est bon ça commence à être ok alors le bois c'est bon les engrenages turbine à fond la caisse est-ce qu'on va avoir notre première récolte de massettes peut-être bien là il faut faut y aller les mecs faut y aller je peux augmenter la prio sur ah oui allez 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 il faut déblayer là il faut venir fermer cette zone avant la prochaine sécheresse voilà ils font le taf là on va avoir une récolte de massettes il me faudra un stock d'ailleurs il me faudra un stock on va le mettre ici et là on viendra mettre qu'est-ce qu'on viendra mettre les biscuits de massettes voilà j'ai encore de la main d'oeuvre qui ne sert à rien vite la massette on peut remettre en route ces usines de planche parce que là le bois revient donc on est bon ah très bien ça commence à s'étendre ici tac tac ah là c'est rouge ça commence à être trop loin il va falloir ouvrir un nouveau district ah on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait et en plus ça nous permettrait d'exploiter la forêt qui est ici ah oui là c'est rouge enfin le barrage ils peuvent quand même venir le faire j'aurais un intérêt à mettre une écluse ici ou pas mais non l'écluse l'intérêt c'est que bloc l'eau jusqu'à un niveau ajustable sauf que de toute façon j'ai un j'ai un de hauteur ici c'est un bloc ça sert à rien d'ajuster la hauteur on s'en fout allez hein ça va servir à quoi la massette à faire des biscuits ah ça y est ils font de la farine de massette avec et puis après ils font des biscuits c'est de la nourriture supplémentaire je peux mettre une demi hauteur d'eau mais ça servirait à quoi moi ce que je veux c'est qu'il y ait un maximum de hauteur d'eau que le truc le permette pourquoi vouloir mettre une demi en cas d'inondation sinon à rien ah oui d'accord oh ça y est les premiers biscuits de massette oh la vache oh ça tape dans le stock à direct ah on a été dévalisés incroyable on dirait moi quand il y a une boîte de ferrero rocher qui rentre dans la maison oculus disparo les machins ont implosé bah la massette revient enfin il y en a encore vous avez qu'à produire on a encore des carottes j'ai même encore des baies du début c'est des glaces les massettes c'est ça en fait ils en raffolent ils sont trop chauds pour les massettes là regardez moi ce bien-être qui a explosé là grâce à la massette oh la la c'est fou bon c'est bon ils vont jusqu'ici allez étendez le chemin jusque là oui c'est tout mignon quand ils viennent quand ils viennent récolter ils font trempette si c'est pas tout mignon ça regardez moi ces belles plantations là bien alignées ça c'est de la nature ordonnée ça structuré avec de l'ordre et de la discipline c'est ça qu'il faut regardez moi cette nature crasseuse il y en a pas deux qui sont pareils ils sont tout tordus ils sont les uns à côté des autres qu'est-ce que c'est que ça c'est n'importe quoi ça on peut pas laisser ça c'est d'abomination faut les aligner oui ici faudrait que j'étende avec le chemin mais il n'y a pas besoin la carte est unique oui effectivement comme dit il y a plusieurs cartes d'ailleurs ils viennent de les rebosser avec l'update 5 je rappelle que ce petit stream est sponsorisé par les devs de Timberborn par ailleurs à l'occasion de la sortie de l'update 5 justement qui est sorti hier pour ce magnifique jeu et le lien vous pouvez l'obtenir si vous le souhaitez avec la commande point d'exclamation Timberborn ou dans la description pour Youtube ils n'ont pas encore fait ici voilà les rondins on est bien là à quoi sert la retraite quand on a des massettes ils sont heureux c'est tout bon on ouvre un nouveau district ou quoi si je veux ouvrir un nouveau district c'est quoi c'est ici c'est pas mal ici non je vais attendre qu'ils aient fini le truc ok priorité haute c'est un jeu indé oui oui plutôt indé oui pas un gros non pas le temps oh non mais quoique c'est par là que l'eau arrive ah mais non ça marchera pas quand même non mon stock ça marchera pas pas cette fois il en manque encore 2 c'est trop long celui là il est à combien 18 sur 20 je vais pas faire une cuve ah si si ah si parce que les stocks sont pleins là mais j'aurai pas le temps de faire la cuve la grande cuve enfin la cuve moyenne je n'aurai point le temps mais bon essayons toujours de la lancer au moins ça permettra aux engrenages d'être écoulés parce que là le stock est full ils ont tout bu attends la sécheresse est pas encore ah oui elle est pas encore là elle va arriver dans 2 jours alors il y a moyen allez vite allez il a soif mais non mais c'est bon c'est parce qu'il va trop loin allez allez on y croit combien 9 sur 20 c'est pas assez plus vite plus vite 1,6 jours attends attend non mais là eux c'est des transporteurs de nourriture des transporteurs de trucs c'est pas des constructeurs ça domicile lieu de travail centre de district oui c'est ça c'est les transporteurs centre de district centre de district centre de district mais et ceux ceux qui distribuent là ils aident pas qu'est-ce qu'il fait ah non eux c'est vraiment les ressources ah c'est vraiment les ressources de par exemple amener les planches jusqu'au truc et tout ah donc eux pour les constructions ils transportent pas ah je croyais que si donc il me faudrait ça en plus 10 planches et 20 rondins ouais mais là j'ai pas le temps 20 sur 20 on y est plus qu'un il reste 0,9 jours 10 planches est-ce que je les ai je les ai les 20 rondins je les ai aussi ça changera plus grand chose à ce stade c'est ceux du bâtiment du district des travailleurs dont tu parles qui transportent mais c'est de ceux là dont j'ai besoin des constructeurs en vrai j'ai pas besoin de constructeurs supplémentaires ils vont y arriver j'ai foie en eux regardez ils sont presque à la moitié 0,4 jours plus vite il y a pas un bâtiment pour les augmenter ceux là ceux qui transportent les ressources jusqu'au point de construction regarde dans le district il y a 4 castors normalement de base il y a les 4 ah non putain il y a pas les 4 ah de base il les a pas mis full oh non oh non oh non on aurait pu y aller on aurait pu y arriver oh vite vite avant avant que la pénurie d'eau n'arrive allez plus qu'un plus qu'un plus qu'un par pitié il transporte 2 rondes oui le voilà le héros oui le héros oui oh c'est un héros oh c'est un héros oh c'est lui c'est un héros il a 54 ans il va bientôt canner mais on le remercie je prends quelqu'un au pif je prends quelqu'un du chat au pif mais bravo c'est le héros du jour il nous a sauvé la sécheresse est pas encore là alors on va voir si cette réserve d'eau fonctionne bien cette fois la sécheresse est pas encore là enfin pas encore là elle a pas encore tout tout asséché en dehors des barrages pour l'instant ici ça roule oh my god il faut faire ça maintenant et c'est quoi la différence de stockage donc dans la petite cuve on peut stocker 30 d'eau dans la grande 300 ah oui ah oui oui on augmente bien le truc il s'est usé à la santé pour terminer sa tâche héroïque quel tchad oui ça marche regardez ça fonctionne alors le stock d'eau il est un peu bas quand même il est un petit peu bas je sais pas combien de temps ça va tenir oh là là oh là là c'est pas beaucoup 4,5 jours à tenir ouf ah là ça va pas être évident dynamite usine d'explosifs il faudrait que je fasse ça barrière anticontamination ah ouais extracteur de terre un appareil de forage puissant utilisé pour récolter de la terre et il utilise des extraits pour rendre le sol plus meuble bloc de terrain artificiel d'autres bâtiments peuvent être construits par dessus ah bloc de terrain artificiel mais voilà ce que je pourrais prendre si je voulais augmenter un peu la hauteur par exemple si je voulais rehausser d'un bloc toute cette zone ou toute celle là en fait ah oui combien ça coûte ? ça coûte 1000 oui mais il va me falloir du métal pour ça non ? ah non mais il faut il faut de la terre ça coûte de la terre donc il faut l'extracteur de terre et pour ça il faut du métal bon quoi qu'il en soit il nous faudra du métal pour la suite et la digue c'est vrai que je peux empiler des trucs par dessus mais quoi faire une digue tout le long comme ça ? ou alors utiliser des digues pour faire oui mais non faudrait encore pomper jusque là bah là pour l'instant le stock d'eau ça a l'air d'aller ils en sont à quoi là pour les engrenages 12 sur 20 ouais j'ai qu'une seule usine qui produit la nourriture par contre on est bien la massette ça produit bien la massette ça roule regardez moi ça les biscuits de massette là on est full on est rempli non là là ça tient là le stock d'eau est réel par contre j'aurais bien aimé avoir un barrage là et mettre plutôt des ponts ici ça rajouterait encore un peu du stock d'eau ou étendre jusqu'ici je ne sais pas ouais la massette ça marche à votre avis est-ce que vu que le sentier est en rouge ici est-ce qu'il y aurait quand même moyen de venir récupérer le métal ici ou il va falloir impérativement faire un district ceux qui ont plus l'habitude du jeu tu peux sans soucis il n'y a pas besoin de district non c'est trop juste ah très bien il semblerait qu'une mise au point entre vous soit nécessaire au préalable les stocks d'eau vont arriver au plus bas tu pourras plus loin que le rouge donc je peux quand même commencer à venir récolter quoi parce que pour l'instant c'est ce qui m'intéresse parce que bon ouvrir un nouveau district c'est peut-être un peu tôt tac en tout cas ils viennent bosser c'est quoi du coup le bâtiment qui me permettrait d'avoir plus de mecs comme ça il n'y a pas un bâtiment qui augmente ça non c'est automatiquement nouveau district en fait ah mais voilà maintenant qu'ils sont 4 bordel c'est autre chose alors voilà donc là maintenant métal paf oh la flotte vous savez c'est fini il me reste 1,2 jours la soif la soif qui va s'installer mais ce sont des castors solides j'ai confiance en eux mangez des massettes vous voulez pas mes bonnes massettes délicieuses de délicieuses massettes croquantes fourrées aux croquettes pour chats c'est excellent oh quel enfer ils récoltent quand même les arbres ah non ils récoltent pas les arbres qui sont d'accord bon ils vont pas mourir ils vont pas mourir mais 0,5 jours ça va aller ils ont pas encore soif ils ont pas encore soif tout va bien on peut plus se doucher c'est bon il y en a qui vont pas mourir de l'odeur quoi c'est bon merci Hélène Dart pour les 11 mois il y a le pourcentage de pertes ah ouais où ça ? c'est là dedans ça ? ah ils commencent à avoir soif ouais un petit peu c'est bon c'est good ça va revenir bon alors par contre les pompeurs j'attends de vous les meilleurs exploits que vous puissiez accomplir l'eau va revenir votre métier pompez alors maintenant vous allez préparer vos outils de pompage de suction non c'est rien c'est la sauvegarde c'est la sauvegarde vous allez préparer vos meilleurs outils de suction et vous préparer à pomper ah merde il faut que le barrage merde il faut qu'il se remplisse d'abord et puis après qu'il se déverse par dessus ah mais pareil ici donc en fait l'eau elle est pas prête d'arriver elle passe par dessus passe par dessus ne m'oblige pas à le casser je m'oblige pas à le casser elle arrive de l'autre côté elle arrive courage oui je sais vous avez soif moi aussi la vlac qui passe de l'autre côté va là allez allez tu peux le faire mort de vieillesse oui oui ça y est attention pompez moi tout ça voilà ça y est c'est parti tout le monde qui fait la queue pour venir avoir son sa petite lampée d'eau mais buvez votre transpiration à la limite quel enfer il y a Cadwall qui est mort de vieillesse terrible le héros le héros national et bah c'est bon ils ont survécu alors je me demande combien de temps un castor est capable de survivre sans boire en fait dans le jeu enfin IRL aussi je me demande mais l'expérience serait beaucoup moins éthique mais là dans le jeu ils peuvent bien tenir 2-3 jours en fait 3-4 jours même peut-être alors vous me finissez cette cuve par contre 17 sur 20 en grenage et bah voilà on va pouvoir la faire et après faut remplir 2 jours à peu près ah on est on est pas passé loin là on est pas passé loin du tout il y en a aucun qui est mort de soif pour l'instant il y en a qui ont toujours soif ils viennent boire en permanence bon là je pense qu'il nous faut à ce stade 2 pompes supplémentaires et alors oui ça veut dire qu'à la prochaine sécheresse ça va être un peu le même merdier quoi ah il y a le métal qui commence à arriver tout doucement on va préparer un stock un petit tas suffira non ça va transiter aussi quoi la ferraille et donc pour le métal on pourra faire une fonderie pour en faire des blocs de métal oh mais je pourrais la mettre ici pouvoir profiter de l'énergie à côté je sais pas si j'aurai assez combien ça consomme fonderie alors déjà on va la débloquer énergie 200 ça ça consomme il est où la consommation ah mais il n'y a pas de consommation d'énergie ça consomme juste des rondins il n'y a que celui là qui consomme de l'énergie attends 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 ah ça y est ils ont fini la grande cuve parfait faut la remplir maintenant attends elle est où l'énergie ici alimentation énergie 0 sur 0 ah ouais mais du coup il sera pas à côté donc s'il touche la boulangerie on s'en bat avec en fait est-ce que l'énergie va passer à côté du bâtiment ou pas non ça va pas transiter par un bâtiment qui n'a pas besoin d'énergie si ça va passer oh mais attends celui là de combien il a besoin maximum 0 sur 0 mais oui mais donc combien maintenant je suis dans la boulangerie il est idiot ah 60 ok c'est 60 donc 60 et celui là c'est 200 et la roue produit elle produit 50 ah d'accord donc il faut 4 roues pour pouvoir alimenter le bousin quoi et ça au fait c'est combien pour les planches pour les planches c'est 50 et alors celle là par contre ça doit être vachement plus 135 chevaux par mètre cube d'eau par seconde ah lui il est à 62 ah oui mais alors il est pas du tout ils sont pas du tout à fond là 63 alors que le bois a besoin de ça c'est 120 et ça c'est 50 ah oui ils sont donc en fait ils sont pas du tout optimum ils sont pas du tout à fond là en réalité donc je peux ajouter attends non mais ah oui non c'est bon trop éloigné d'un district ouais faut juste que je fasse une plateforme quoi attends si je mets non pas ça si je mets une plateforme ici c'est bon non là ça le touche ou un escalier oui c'est pareil oui l'escalier est moins cher de un rondin mais c'est bon alors l'eau ça dit quoi ok il remplisse un peu les stocks mais ça me permettra de tenir au niveau de la flotte mais ça sera quand même compliqué pour les cultures et compagnie quoi cela dit mon stock de nourriture est bon et le métal s'accumule donc tout va bien et en énergie qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ah je pourrais faire des éoliennes sinon je pourrais éventuellement faire des éoliennes nourriture c'est pas la peine d'en faire plus il va vraiment falloir il va vraiment falloir se creuser pour augmenter pour conserver cette flotte et là avec une écluse il n'y aurait pas moyen de conserver l'eau jusqu'au-dessus parce que là j'ai l'impression qu'elle est un peu basse ça j'ai jamais trop chipoté avec l'écluse il y a moyen ça ah si ah bon alors allons-y pour l'écluse on va la construire à côté de l'autre comme ça comme ça c'est good comme ça je déconstruirai l'autre après donc écluse l'un et écluse là non info chat c'est pas ça comment ça non c'est pas ça attendez j'annule j'annule euh ah oui non c'est mais non c'est les deux c'est tout qu'il faut remplacer sinon l'eau va se barrer de l'autre côté il faut tout fermer c'est que je permette d'augmenter le niveau de l'eau de 0.5 à 1 jusqu'à ce que ça déborde juste avant une sécheresse c'est worse je vais faire monter le niveau de l'eau il faut une digue non mais non ah vous comprenez pas ce que je demande là le niveau de l'eau il est pas à fond on est d'accord il est pas au dessus du bloc là ce que j'aimerais dans un premier temps c'est réussir à faire monter l'eau jusqu'au dessus du bloc pour stocker le maximum d'eau que j'ai à disposition là dans cette région là mais la digue elle va mais ça va déborder attends la digue bloque complètement l'eau mais elle va elle va déborder là alors il faut des digues et les écluses ah attends que des digues et une écluse dedans ah d'accord l'écluse c'est celui qui c'est juste le bloc qui permet de faire la régulation quoi attends donc je fais ça et puis une écluse et là voilà et ça coûte quoi ça 12 rondins et ça 0 machin d'accord donc il va falloir faire ça partout de toute façon tac 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 une écluse ici elles ont un sens particulier les écluses ou on s'en cogne non on s'en fout attends là c'est bon l'eau elle va pas passer par ici et alors il me faudra la même chose bon c'est un peu con je décale tout mais voilà attention pas de chemin sur les écluses ah bah alors éventuellement je conserve je maintiens les je maintiens les chemins je maintiens les chemins et je laisse je laisse les digues à côté et faut que je fasse pareil ici pour bien faire voilà comme ça on augmente le stock vite alors mon stock d'eau augmente oui très bien ça remplit la cuve j'ai toujours des castors qui sont inoccupés on va se faire un petit petite cabane de construction peut-être là en priorité là des rondins j'en ai plein ah ça c'est fait ça c'est bien ça la puissance hé mais celui-là il fournit beaucoup plus d'énergie attends il est à combien là production d'énergie 170 chevaux et celui-là 75 ah oui d'accord ah mais là ça va turbiner pourquoi ça ne turbine pas ah celui-ci est ralenti par la douche tu cases une digue à côté des roues à eau tu peux augmenter le débit et la puissance ah bon là j'ai trop de toute façon oh regardez-moi ça comme ça tourne oh regardez-moi ça les feux de l'industrie oh mais toi dégage c'est bon c'est pas semblant quoi bah qu'est-ce qu'il se passe ah le stock de planches qui est full ah bah non il est pas full attends les planches on est bien là ah là ça construit là je suis oh ça y est je suis heureux ça construit ça construit ah non la production de planches c'est bon c'est juste qu'ils attendaient qu'on les livre oh non c'est bon j'ai un stock de planches moi ou pas non on va se faire un stock de planches là parce que ça va commencer à devenir un peu limite stock de planches ok bon euh bon les les feux les feux de l'industrie là va falloir commencer ah ils auront bientôt fini cette zone là déjà c'est très bien alors attendez ouais comment ça marche voilà hauteur 1m euh bah après ça va déborder de l'autre côté quoi donc là hauteur 1m et là hauteur 1m là ça va monter ça monte ah mais non mais ça va déborder ici suis-je bête mais non attends mais ça va déborder là non attendez pour la science ah oui oui ça monte et là-bas aussi ah oui ah oui donc là qu'est-ce qui se passe pour la science pour la science qu'est-ce qui se passe si on arrive au-dessus je sens la catastrophe ça passe ça passe ah bah non c'est bon bah non c'est parfait ah si ça déborde mais ici mais ici pas ah bon la réponse est donc ça dépend ah ici ça a pas l'air ah oui là par contre il y a plus d'eau en dessous donc là en fait idéalement faudrait relâcher l'eau faudra juste fermer avant les sécheresses en fait là on est à 05 bah pour l'instant oui tu laisses passer euh je laisse passer pour que ça tourne et puis après quand il y a une sécheresse qui s'annonce on ouvre tout ouais mais ça a pas l'air de s'étendre tant que ça alors par contre c'est 05 ou 1 il y a pas en dessous il y a pas entre les deux merci Lord Tyrion pour les 51 mois j'ai réfléchi à un truc drôle à dire mais j'ai pas trouvé c'est pas grave c'est pas grave c'est courant arrive de l'autre côté par là ah oui de toute façon au bout d'un moment ça déborde là et ben mine de rien ça vient de doubler mon stock ici alors ça on peut on peut jarter et là aussi d'ailleurs ok donc faudra juste avoir le réflexe ici elle est sur quoi elle est sur 05 mais c'est pas du tout 05 là ah oui mais ça non mais ça c'est un bloc d'eau donc c'est bon ça on est ok avec ça map de base est-ce que ah les maps oui ça c'est ce sont les maps de base mais avec l'update 5 ils les ont un peu rebossé oh la puissance la puissance bon très bien allons-y faut transformer le métal il faut transformer le métal il faut transformer le métal j'ai plein de planches alors on va se mettre un stock attends on va on va faire la la zone industrielle euh j'aurais peut-être dû rajouter des fermes en réalité il faut faire les deux alors on va déraciner ce qui est là tac merci qu'à balatique pour les 17 mois s'il vous plaît patron soyez sympa ma jambe gangrenée me fait mal et couverture médicale de stagiaire ne prend pas les opérations médicales de première urgence oh bah ça il fallait y penser avant il fallait y penser bien avant de devenir paysan euh métal fonderie ah oui mais attends parce qu'il faut que ce soit connecté à des roues donc en fait plutôt ici voire même là en fait je suis un peu loin avec la route mais euh pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas comme ça je peux mettre 4 roues là elle va être gênée ouais mais on s'en fout ce sera quand même un peu de puissance en plus quoi que alors je la fous comme ça ça m'en fout une deuxième ça n'en met que 2 quoi oh ça devrait suffire ah ouais par contre faudra ça pour pouvoir poser l'arbre de transmission clac et ensuite métal fonderie et on va en mettre une première puissance 110 et ça idéalement faut 200 ok bah avec 2 avec 2 roues on sera bien ah oui il faut planche engrenage et ferraille ah non ah non ah ça non je t'es pas prêt je peux pas ça arrive dans 2,4 jours mais attendez parce que l'eau elle va arriver de toute façon quoi qu'il arrive ouais 2,3 jours c'est vrai que c'est vrai que j'ai le temps on va laisser l'eau s'écouler pour pouvoir profiter de de la prod quand même bon en nourriture on est bien au niveau des stocks même si les cultures pourrissent à la limite ça va est-ce que c'est un passage comme la sécheresse oui j'imagine que oui merci Tarantino pour les 22 mois je me lance dans la drogue du plastique t'as un lien pour te soutenir si je commente sur Wargame Spirit alors c'est une question à laquelle il faut réfléchir il n'y a plus de place ah oui il est bah non ah oui il n'y avait pas assez de courant 1,4 jours ah oui d'accord les trucs d'eau qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire ok c'est bientôt fini alors la flotte évacuation des liquides pompe à eau infectée oui je vais le débloquer il me faudra 5 de métal donc allez vite terminez ça et après après c'est bon je suis allé foutre l'usine de fer le plus éloigné possible de la ressource bravo consanguin bilatéral on a presque fini engrenage allez vite produisez ah c'est les engrenages qui manquent si j'arrive à sortir une pompe à eau usée mais il faut la relier à quoi récupérer l'eau une eau faiblement infectée ralentit la vitesse de pompage a besoin d'eau doit être connectée à de l'eau profondeur max 2 ah bah après on peut faire une cuve et donc plus l'eau est infectée plus ça pompe vite et plus l'eau est pure plus ça ralentit et les pompes normales c'est l'inverse allez oh vite faites moi des engrenages bordel faut que je remette la roue en route parce que les les trucs vont s'arrêter euh ah oui voilà ok je temporise je temporise comme je peux peut-être qu'elle va s'écouler ailleurs en tout cas pour l'instant elle ne passe pas elle va par là elle revient ah c'est cool par là oh c'est du génie oh je suis protégé c'est du génie elle fait le tour elle est bloquée donc c'est bon elle s'écoule par là regardez elle s'écoule par là par là par là par là tac 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 et elle fout le camp oh tout était calculé tout était prévu voilà donc l'événement eau usée alors par contre ça passe un peu quand même ah 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 méchante massette non ça passe doucement mais ça passe je suis plus étanche myrte c'est en train de tout tuer les champs de massette tiennent le coup pour l'instant alors ça va ça va s'infecter petit à petit les champs ne meurent pas instantanément il faut faut que le sol se contamine tout doucement ah c'est fait pas d'ouvrier comment ça pas d'ouvrier ah oui j'ai un poste vacant ok je manque de main d'oeuvre c'est terrible il n'y a qu'une seule réponse à apporter à cela comment on va gérer on va commencer à faire ce genre de truc alors là il faudra monter encore un coup donc hop hop on peut en mettre encore un ici ah oui incroyable tac oh le projet d'urbanisme euh combien d'habitants on peut mettre là dedans 6 et là dedans 3 oh mais ça revient au même d'en superposer 2 ou de faire ça quoi d'accord attends on va quand même faire ça ce qui signifie qu'il me faut encore un escalier ah oui non là pour pouvoir pour pouvoir voilà voilà incroyable ce quartier d'habitation tellement cosy on pourrait même voir pour avoir un peu de bien-être en plus un point de contemplation petit endroit où les castors peuvent contempler la nature ça va être super vous pourriez contempler tout ce que vous voulez d'ici la vue est pas mal en vrai de là appartement très cosy vu magnifique vu imprenable sur le voisinage oh ça s'infecte alors les champs ici ne sont pas du tout contaminés donc on est toujours bon par rapport à ça et c'est bientôt fini et les champs de massettes meurent dans 3 jours non ah et là aussi bon par contre tout ce qu'il y a ici est bon est protégé ah il y a quoi mais ça remonte par l'autre côté il me faut un stock ouais ça je peux virer d'ailleurs j'en ai pas besoin plus besoin en tout cas et ici on va faire planche traitée bloc de métal voilà infection des eaux terminée donc là maintenant il faut réouvrir les vannes allez faut que ça s'écoule on tire la chasse voilà ça recommence à tourner hop là c'est bon ça se décontamine parfait 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 ah ça se gère pas du tout comme la sécheresse c'est complètement différent ah oui qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'eau usée là dedans parce que ça normalement il ne prend que l'eau bah oui en fait la pompe normale elle ne prend que l'eau c'est juste que s'il y a de l'eau usée qui passe ça va la ralentir et plus l'eau est sale plus cette pompe là va ralentir forcément puisqu'en fait il n'y a pas assez d'eau pure à pomper quoi mais il n'y a pas de problème on peut les laisser et quand l'eau redeviendra pure bah elle recommencera à pomper quoi donc ça ça va ça va ça va ça va il n'y a plus qu'à attendre que ça passe ok ici l'eau est déjà redevenue propre là aussi donc il faut juste que ça s'écoule et que ça se nettoie il faut que ça se rince voilà il recommence déjà c'est bon donc là il n'y a pas de problème les cultures n'ont pas eu le temps de on va les replanter on va les replanter bon pourquoi il n'y a pas d'ouvriers ah bah oui il me manque toujours de la main d'oeuvre ah oui mais grâce au oh là là le taux de natalité on vient de faire un boom à nouveau merci Arnard pour les 34 mois chalut chalut il travaille bien de la queue je suis un professionnel qu'est-ce qu'il a lui il a faim bah on a tout ce qu'il faut moi je trouve qu'on s'en sort pas trop trop mal pourquoi la douche ne fonctionne pas bloqué par l'eau infectée il faut il faut le débloquer il faut il faut un débloqueur ah merde il est bloqué il est bloqué bloqué très bien j'ai énormément de planches on va mettre pose à 2 siri et les engrenages j'en ai beaucoup aussi je vais faire un petit stock à engrenages tiens même en faire 2 c'est pas là les engrenages attends what c'est quoi qui stocke les engrenages il y a que le grand ah oui c'est l'entrepôt d'accord c'est pas que la bouffe très bien engrenages engrenages voilà maintenant ça peut tourner parce que bon qu'on fasse quand même un peu de stock les planches ça tourne j'en ai encore oui j'en ai quand même pas mal fort fort bien donc j'ai 6 demandes d'emploi ah la katastrophe ah l'autre qui vient regardez ils viennent contempler la nature ils viennent se recueillir ils sont heureux j'ai un castor blessé bah oui bah ah mais il est à l'infirmerie c'est bon merci monsieur snake pour les 22 mois ok en production de bois on est parfait production de bouffe on est parfait l'eau on a quand même un joli stock que je pourrais éventuellement doubler on va doubler le stock allez zou une cuve de plus du coup je vais détruire les 3 petits là ça ne sert plus à rien ça oh c'est quoi ça adulte contaminé de ah non non c'est pas un métier à haut risque pas du tout pas du tout pas du tout oublier tout de suite ces histoires de procès nous veillons à la bonne santé de nos travailleurs attention c'est une priorité pour nous mais est-ce que vraiment ça en fait du bois qu'on coupait pas bon cela dit les stocks sont remplis de rondins bon là ça fonctionne toujours pas parce que je manque de main d'oeuvre toujours franchement en bouffe ça va tenir mais toi oublie ça tout de suite je vais augmenter un peu la priorité de ça parce que j'aimerais bien que ça tourne on va mettre même la priorité max pour être sûr que quelqu'un travaille dedans voilà nickel ah ça consomme des rondins aussi ça ça y est on produit du métal et avec le métal c'est quoi ça une mine tiens oui d'ailleurs ouais ça ça exploite toujours il y a quand même un joli stock là dedans on est tranquille pour un petit moment le nouveau système des eaux polluées il va falloir envisager des chenots avec des écluses parallèles pour protéger les champs ouais c'est pas faux et attention qu'avec l'eau usée on peut faire des trucs en fait donc là je vais demander de remplir ça c'est rempli ça ou c'est pas rempli non c'est pas rempli ah je voudrais bien faire la pompe 2.0 ah mais attends il faut des planches traitées pour ça comment faire des planches traitées ça ça je pourrais le faire ça c'est quoi cabane des seigneurs emploie des seigneurs qui récoltent la sève et le sirop des arbres donc faudra commencer c'est par là imprimerie papeterie livre et carte pervers merci warrior lord pour les 25 mois t'as oublié de programmer le deuxième silo à la flotte ah non je venais de le faire je viens de le faire à mon avis le prochain truc ce serait une sécheresse qu'on va se taper le barrage du haut a une eau bizarre là ? ah oui on dirait que l'eau est encore un peu infectée ici tiens c'est bizarre ah oui l'eau est encore un peu infectée tiens étrange alors pompe à eau infectée par contre je pourrais la faire vu que l'eau infectée arrive par ici attendez quoi ? parce que si lorsque l'eau arrive euh qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il va pas ? doit être connecté à de l'eau bah oui avec quoi ? qu'est-ce qu'il va pas ? il y a des arbres idiot enfin peu importe imaginons que je le mette là quand l'eau usée arrive bah on la pompe et je pourrais au moins la récupérer parce que l'eau usée après on peut en faire des trucs on peut la traiter on va déjà en essayer tiens alors il faudra 5 blocs de métal j'en ai 9 donc on peut déjà la faire et il en faudra une de l'autre côté ah oui il en faut une tout de suite ah merde alors on va commencer par celui-là donc celui-là euh ok pas besoin de pomper pour le moment il y en a pas bloc de métal ok c'est bon ah oui il vient d'y avoir plein de gosses ce qu'il me faudrait c'est la pompe la pompe 2.0 mais oui avec les planches ok euh les planches donc il me faut la résine il me faut la cabane des seigneurs et donc pour les planches euh il va falloir quoi ? de la résine de pain et bah installons ça ici tiens alors un piti attends on va vérifier une chose non ça va il n'y a pas de coupe ici euh paf on va mettre un forestier on va planter euh des pains voilà et avec ça on aura donc de la résine avec cette résine on va mettre une cabane de seigneurs voilà et il n'y aura plus qu'à sortir l'atelier de menuiserie ah j'ai pas encore j'ai pas encore 800 et on sera bon atelier de menuiserie doit être alimenté par de l'énergie oui et bah on mettra des roues et ça se passera bien euh des planches j'en ai encore ouais j'en ai encore autant remettre ces trucs là en route parce que là j'ai plein de main d'oeuvre qui fait rien et j'ai du bois en quantité donc let's go est-ce que ça marche ah oui oui et il me faut faut du stock euh faites moi une cuve moyenne à une fosse à merde euh donc là tu vas prendre l'eau infectée voilà merci chaps pour les 4 mois je fais péter le barrage naturel à côté c'est bon attends si je fais péter le barrage ça va s'écouler par là euh là on a encore un barrage et puis de l'eau usée mais plus bas ta 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 bah ça s'écoulera par ici ouais ça s'écoulera pas loin ah oui il y a plein d'eau usée par là par contre très bien très bien très bien le bonsoir content d'arriver au début du live ah ah bien sûr bienvenue engrenage planche rondin engrenage est-ce que j'en ai suffisamment là non j'ai que dalle tout est pompé bah ça produit ça produit je vais peut-être mettre un autre atelier d'engrenage ici tiens est-ce que je peux remettre une roue là non pas la place par contre je peux faire ça ça et un atelier d'engrenage supplémentaire ici voilà pourquoi elle tourne pas celle-là j'ai pas assez de débit ah plus je mets des roues sur le trajet plus le débit va faiblir ou quoi ok alors là ça emploie combien de personnes une seule là un aussi euh oui bah ici il va falloir attendre parce que c'est pas encore pour tout de suite et là j'ai mon métal fort fort bien euh la cuve et il me faut des engrenages non mais c'est bon la prod arrive la prod arrive je suis étonné que les ressources de bouffe tiennent autant le coup depuis le début euh ça j'ai plus rien fait en ce qui concerne la bouffe depuis un bon moment d'ailleurs j'ai peur qu'à un moment donné ça parte en vrille d'un coup quoi par contre je verrais bien une troisième cuve à un endroit naru est à l'intérieur du méandre là où le truc est le plus faible ouais mais d'habitude elle tourne ah là voilà elle vient de se remettre à tourner il doit y avoir des variations quand même dans le truc ah parfait un autre bâtiment de prod très bien très bien très bien science on peut faire quoi tiens d'ailleurs contempler les étoiles les castors approfondissent leur connaissance du monde qui les entoure réservés aux castors seuls les castors sont autorisés à travailler ici absolument ah il faut aussi de la résine de pain pour la nourriture ruche stimule la croissance des cultures alentour au sol uniquement ce bâtiment doit être construit sur le sol ah oh je veux oh je veux oh trop bien regardez tu vas m'enlever infection des eaux très bien un petit rucher hop il consomme quoi ah merde du papier attendez parce que là j'ai d'autres chats à fouetter là oh par pitié vite il faut des engrenages j'en ai pas assez donc dès que l'eau va arriver là j'ai encore deux jours et demi c'est bon il faut du papier papier c'est ben là je peux le débloquer c'est une petite usine que je pourrais mettre ici pourquoi pas oula tiens ça consomme du bois et ça fait du papier mais ça consommerait des engrenages mais enfin je vais toujours demander de le faire et l'eau infectée que tu peux on le devient quoi alors on peut en faire un truc on peut en faire on peut la traiter alors il y a quoi centrifuge machine lourde qui transforme les eaux infectées en extraits utilisables voilà les extraits et avec l'extrait on peut faire plateforme infectée c'est l'une j'ai pas encore débloqué je n'ai pas encore débloqué la chose ah centrale à gravité stocke le surplus d'énergie et le redistribue quand le réseau en a besoin les batteries ils ont inventé les batteries c'est malin un castor ça veut dire que les castors sont aussi malins que les égyptiens wow mais le monde ne sache pas cette information il va falloir informer les gens on est où là 137 planches les engrenages ils partent vraiment au fur et à mesure ou que les égyptiens se sont inspirés des castors ah oui c'était peut-être plus dans ce sens là attention dans un jour par contre les castors infectés apparemment j'ai pas trop moyen de de faire quelque chose les historiens le savent et les biologistes aussi ils savent pour les castors ok ça va arriver est-ce que les cuves sont pleines j'ai deux cuves pleines on a 700 ouais c'est c'est bien et en même temps et en même temps c'est un peu peu quoi ah la bonne nouvelle c'est qu'on a presque fini la cuve à eau usée donc ça c'est c'est très bien encore un petit engrenage et la production tourne donc ça va arriver voilà la cuve est faite on va mettre la maxi priorité sur les deux pompes à eau usée et on va voir si on peut freiner la progression attendez ça arrive donc là on ferme on ferme on active ça on ferme on ferme et c'est parti voilà ça arrive directement donc à nouveau ça va être dévié par là et le surplus qui arrivera ici sera pompé et peut-être que ça n'ira pas plus loin du coup faut voir faut voir ah oui effectivement par contre on peut faire ça pour éviter qu'ils aillent dans l'eau si jamais les eaux usées passent alors ici par contre oui il est prêt il est prêt et ça commence à pomper ça veut dire que les eaux commencent tout doucement à devenir un peu plus mauvaises ça pompe ça pompe et là du coup ça va peut-être bien protéger la zone on va voir comment ça se passe il y en a pour 3,2 jours et bien fort bien j'ai plein de monde qui ne travaille pas le truc que je ne sais pas trop dans le jeu c'est à quel moment faire un district ah qu'est-ce qui manque ah bah oui à quel moment on fait un district en vrai pas fait de stockage pour la résine c'est pas grave de toute façon le bâtiment ici peut en stocker un petit peu résine de pain le bâtiment peut en stocker un petit peu de toute façon et ça va être transformé tout de suite donc je ne sais pas s'il y aura besoin d'un stockage on verra bien pomper pomper aspirer plus vite ici ça va encore mais alors là c'est la catastrophe oh le débit est beaucoup plus important que la première fois il s'est arrêté et s'est inondé vite laissez la passer je sais je sais ce qu'il faut faire je sais ce qu'on peut faire attendez ouais mais ça c'est plus la peine on n'en est plus à ce stade tant pis il va falloir essuyer cette tempête en vivant sur nos réserves ils sont tous en train de partir au travail en se demandant très fort sur quoi il marche castor contaminé oui oui castor est en mauvaise forme oh la la petite nature ok alors il me faudra dig 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 ah oui mais attends parce que moi ce que je veux mais si 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 mais faut juste alors ça ça servira plus à rien ah oui il faut d'abord que je supprime ça on peut pas mettre on peut pas mettre de chemin dessus donc le chemin on va le mettre ici voilà vous allez m'enlever tout ça c'est bientôt fini hein c'est bientôt courage hein on a encore de l'eau propre on a encore de l'eau propre et on a encore de la bouffe en quantité donc on va voir on va voir ce qui se passe infection terminée donc là euh paf je supprime ça à la place on va mettre une dig et puis une écluse et l'eau pourra s'écouler ah ou alors j'aurais pu mettre une écluse double ah oui tiens ah mais oui paf écluse double hop là mais il est en trop celui-là voilà donc là on pourra remplir un peu avec les eaux usées et pomper faudra beaucoup plus de temps pour que ça se remplisse oui en fait le pont j'aurais dû le décaler enfin ça après enfin ça après alors la décontamination ça se passe euh oui gentiment hein gentiment la décontamination oh non oh il doit tout recommencer c'est si triste oh c'est terrible et alors ici ah oui ici il faudrait faire pareil en fait il faudrait faire pareil mais là on va attendre que ça se décontamine quand même euh est-ce qu'il y a eu des morts morts de vieillesse morts de vieillesse morts de vieillesse 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 bon il n'y a pas eu de perte suite à la décontamination enfin suite à la contamination plutôt euh tout va bien je pense que vous pouvez revenir alors par contre des malades je pense qu'on en a un paquet euh bâtiment manque d'ouvriers attends qu'est-ce qui se passe je crois qu'ils sont pas bien ah oui ah non ça a pas l'air d'être d'être le lit dont ils ont besoin quoi ils ont besoin de temps pour se remettre là il y a un lit qui est vacant le lit d'infirmeur Airborister il crée un antidote qui guérit les castors contaminés ah oui mais il me faut il me faut de la résine et j'en ai pas enfin il me faut des planches traitées j'en ai pas me dis pas qu'ils vont rester comme ça secours sinon il y a une autre solution les castors contaminés meurent de vieillesse ils sont remplacés par des castors neufs ah 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 bah ici c'est encore le bordel ça ne pompe pas assez euh planche rondin bah ils ont pas fini comment ça pourquoi ils viennent pas le finir bah vous venez pas finir ça ah non c'est bon euh alors voilà ce qui me permet de gérer beaucoup mieux la hauteur d'eau maintenant il faut finir tout ça et on pourra faire ça mais ici ici ça reste un problème il nous faut plus de pompage il nous faut plus de pompage certes mais est-ce que j'ai du métal en suffisance oui le métal ça produit j'ai tellement de postes vacants alors on va s'assurer que les fermes tournent euh à plein régime parce que sinon ça va pas aller du tout toi tu es prioritaire aussi parce que il faut que les pains euh produisent là c'est pareil il faudra faire de la résine ça par contre c'est pas spécialement prioritaire tout ça c'est pro de élever attends mais ça marche pas tout ce qui fait de la flotte c'est prioritaire aussi ils vont pas se guérir d'eux-mêmes du tout quel enfer euh ça par contre enfin non faut que la science ça progresse aussi la bouffe la bouffe a pu a pu de bouffe y'a plus rien les carottes arrivent t'es des bons j'ai des patates y'a qu'à les faire cuire euh combien ils sont à être malades là 41 mais dis moi qu'à un moment donné ils s'en retapent d'eux-mêmes sinon on est on est vraiment dans une merde inter-sidérale ça y est ça récolte des carottes ok les carottes arrivent et les les pommes de terre grillées aussi sinon sinon ils sont pas mal heureux non ils meurent tous ils vont mourir bon bah ils seront remplacés par des castors tout neuf ah l'eau usée est contenue ici par contre ok la bouffe ça revient mais les deux fermes viennent seulement de recommencer à fonctionner à plein régime c'est à moins 1 en bonheur comment ça ah oui non c'est là bas ah ça c'est le ah oui contamination ah oui non ils sont pas très contents en fait ah oui j'ai regardé au mauvais endroit aïe 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 ça va le faire ça va le faire ah ça y est oui l'arbre l'arbre a été fait a été coupé donc on peut remettre un morceau de digue ici ok ça se décontamine ah ça y est il y en a qui meurent de vieillesse yes condoléances condoléances ah c'est triste on peut avoir des on peut avoir des nouveaux nés là s'il vous plaît il faut vraiment que je gère ici moi ouais tout est refait ici et le fer pour l'instant laisse tomber c'est pas c'est pas le moment on s'en cogne un petit peu ce que je dois finir enfin ce que je dois faire plutôt c'est réussir à mettre une digue ici ou alors taper suffisamment de pompes à eau infectée pour que ça ne déborde pas ah ou alors je démolisse ça et ça va le faire passer par là ah ouais les eaux usées partiront par là mais oui voilà c'est incroyable ça c'est bon lui il est à 05 ouais c'est bon ok alors euh pouet 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 donc celui là je pourrais le bloquer est-ce qu'il peut s'évacuer par ailleurs bah oui il fera le tour et ce qui arrivera par ici je le je le surpomperai ah je peux temporiser en faisant un truc ici attendez euh est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je suis en train de faire c'est un peu la même chose en fait non en fait ça sert à rien ça y est il y en a qui meurent de vieillesse il y a des naissances enfin des bonnes nouvelles plus que 39 non mais ce qu'il nous faut c'est du c'est de la résine en fait ah on est à 30% dès que j'ai de la résine je peux faire de quoi de quoi les soigner à moins que il y ait des pains naturels quelque part bah non pas de bol mais j'en ai là moi alors attends donc ça c'est trois lignes de pain cette plante c'est fané oui mais il y a ah oui mais il y a personne qui bosse là vite annuler les pains donc cabane de seigneur il faut quoi là des planches des engrenages ok donc là on fait ça lui il peut faire ça aussi on attend que ça pousse là ça on va mettre la priorité et on va récupérer de la résine et avec la résine attends est-ce que j'ai fait ma ah non j'ai pas encore fait la menuiserie ah j'ai pas encore ce qu'il faut non tout est prioritaire mais il y a qu'un seul truc de recherche qui tourne mais la priorité c'est de refaire les stocks de bouffe ah les stocks de bouffe qui remontent pas mais oui toutes ces bouches à nourrir ah pourtant ils turbinent ils sont tous à fond oh là là compliqué compliqué complicada oh oui il n'y a plus personne qui bosse sécheresse maintenant ce serait dur à gérer ah une sécheresse maintenant c'est fini je pense parce que là j'ai mes stocks d'eau sont très bas et j'ai aucun stock de bouffe donc c'est réglé s'il y en a une mais là je peine à maintenir à maintenir la prod ouais il me faut 800 de est-ce que je prendrais le risque de faire ça on en est pas si loin on est presque à 700 et là il manque quoi il manque un engrenage est-ce que ça tourne la production d'engrenage il va falloir la prioriser aussi pour être sûr qu'ils en fassent un petit peu un seul un seul pity un petit engrenage il l'a fait dès qu'il est fait je coupe quand tu veux quand tu veux 3 3 jours 3 petits jours ah non c'est pas encore bon non c'est pas encore bon attends il bosse là ça y est pause 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 voilà là il récolte bien on est à 730 de techno oh mais là j'ai plus de bouffe même si je réactive ça ça va prendre les travailleurs là ça va il y en a encore ah oui mais après faudra faire tout ça j'ai la papeterie mais c'est pas ça que je veux on est vraiment 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 en flux tendu il y a de nouvelles carottes qui vont arriver là oui 756 est-ce qu'on peut les avoir les 800 et après les 800 sachant qu'il faudra construire ça il faut 20 20 rondins 40 planches alors les planches ça va c'est pas le souci 40 engrenages ok faut prod hein des engrenages waouh mais je sais pas où il retire des gens moi on va de nouveau avoir des patates qui vont arriver putain ils ont faim il y en a qui meurent de vieillesse de nouveau mais pas pas tellement pas tellement le reste merci à les win pour les 34 mois j'ai vu une très bonne vidéo sur le bilan et la compagnie le bilan de la compagnie adressé aux actionnaires juste une question concernant l'évolution des ventis parmi les stagiaires est-il rémunéré et ventis est un stagiaire senior plus plus il a donc droit à un pain rassis tous les 3 jours ce qui est déjà un grand honneur oh là c'est chaud là c'est chaud frère il y a des patates qui vont arriver il y a des carottes donc ça peut éventuellement tenir hop 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 on remonte on remonte ah bah j'ai pas fait le stock avant ah oui ça c'est con euh tiens toi tu peux tu peux arrêter ça oh la bouffe c'est vraiment le flux tendu de dingue mais j'ai pas d'eau là je fais des engrenages ou pas j'ai de la résine on en fait des engrenages il y a un truc qui absorberait les engrenages ou c'est juste que j'en produis pas ah bah non j'en produis pas je peux faire ouais celui là faut que je mette quelqu'un ici quoi voilà là c'est bon ah ça fait quand même tourner l'autre au bout oh la famine ah ça ressemble bien à une fin de partie ah la contamination qui m'a mis tellement dans la sauce en fait c'est mes stocks qui ont été contaminés et qui ont dû être jetés à cause de l'inondation parce que le stock de bouffe a disparu d'un coup donc j'imagine que c'est ça il y a encore des fermiers là dedans ouais ça y est là c'est à sec ça dure combien encore 4 jours un peu plus de 4 jours secours et plus d'ouvriers ouais bah ça ça a été vite alors le manque d'ouvriers ça a pas duré spécialement longtemps mais directement ça a été la cata ils récolte des carottes bah après la récolte des carottes ça va permettre de faire tenir en fait ils vont où ? ah ils vont chercher de l'eau en fait ceux qui vont commencer à mourir bah la bouffe va tenir ça se trouve il y aurait même moyen de repartir en réalité ah ça y est il y en a qui meurent de faim mort de vieillesse mort de faim ça va peut-être se stabiliser ça commence à faire des bouches à nourrir en moins il y a plus que 33 contaminés ah ouais par contre et alors les engrenages j'en ai 6 c'est pas du tout suffisant toujours de l'eau ici par contre encore 3 jours ça tiendra pas 3 jours encore que et mais attends la papeterie j'en ai moi du papier non pas encore on aurait pu finir la ruche bah des carottes on en récolte mettez la priorité à la récolte hein et là on peut le faire un peu mais mais aussi Adieu petite colonie Adieu Vous avez été si brave Nous ne vous oublierons jamais Nous établirons un mémorial en votre honneur Il reste la massette La massette Vite On ne récolte pas encore On a 22 pommes de terre Battez vous pour savoir qui les aura Ah mais il récolte encore des carottes Un jour pour que ça meurt Ça récolte Et si je laisse s'échapper Un petit filet Hauteur 0 et ça ne coule pas On en est là Ça coule pas Ah Il n'y a plus qu'un petit fond pour la massette Et dans un jour l'eau revient Il m'en reste combien ? Non mais il m'en reste en fait Et il me reste encore un peu de bouffe Toujours en plus tendu Mais par contre plus on avance Plus Moins il y a de bouche à nourrir Il y en a qui vont arriver à maturité Enfin on va avoir des biscuits Tenez bon Ah bah il y en a qui ont soif Ah oui ça c'est un autre problème Oui mais bon vous avez faim Vous avez soif Décidez vous à un moment donné Oh les morts de faim là Oh les morts de faim Il commence à exploser Il en reste combien ? 25 Quelques pertes Quelques pertes Ça arrive ça arrive ça arrive Ça y est Ça arrive ça arrive Là on est à combien ? 0 Ah oui reste à 1 Ah non je peux te mettre à 0,5 en fait La massette a tenu Les biscuits Il n'y a pas de nouveau-né par contre Il y a encore beaucoup beaucoup de contaminés Et si je veux faire ça Alors je peux débloquer ce bâtiment Mais il me faut 40 engrenages Et j'en ai 9 En fait des biscuits par pitié Ils en font Mais il y en a qui vont survivre Parce que la production de massettes et tout De biscuits Est là Donc ça va prendre le relais Le temps que les prochaines carottes arrivent Donc je crois qu'il y en a Qui vont survivre en vrai Regardez hop Il y a de nouveau des biscuits Donc il y en a à chaque fois Qui passent à deux doigts de la mort Mais en fait Qui tiennent Tu peux t'arrêter Pour être sûr que tout ce qui est important Continue à tourner L'eau c'est bon Il n'y a plus que 11 contaminés Moi je dis qu'il y a quand même Un morceau de stratégie Qui fonctionne Je tiens à dire Sur ce plan là Ça marche Ça fonctionne Ça diminue Ça diminue Grâce à notre politique Ambitieuse Courageuse Que nous avons menée Sans relâche Et fidèle à nos convictions Jusqu'au bout Nous avons réussi à redresser la barre Les chiffres Les chiffres parlent d'eux-mêmes Mais madame Mais regardez les chiffres Il y avait Lorsque j'ai commencé mon quinquennat Une quarantaine de contaminés Il y en a aujourd'hui 10 Comment expliquer cela autrement Que grâce à notre politique ambitieuse Que nous avons mis sur pied Le reste Ce n'est que de la médisance De nos adversaires politiques Moi je dis On est en train de faire La parfaite gestion De cette crise Est-ce qu'on a encore des biscuits ? Non Alors ça C'est un problème Que nous allons prendre Avec mes équipes À bras le corps Le réarmement gastronomique Ça vient Ça vient Et l'eau À l'eau ça pompe Ok les biscuits viennent Bon ce qu'il nous faudrait C'est quelques carottes Tout ça c'est prêt Si jamais Mais bon On récolte de la sève De l'autre côté La sève j'en ai déjà trop Là en réalité Non Ouais On peut mettre ça en pause On peut mettre en pause aussi Le bois C'est pas ça qui manque C'est quoi ça ? Ah oui il a fait rail Est-ce que ça va finir Par se redresser ? Un contaminé Un seul contaminé Moi je dis ça Je dis rien Alors combien d'engrenages ? 14 Ça monte Bon il nous en faut 40 Mais bon Non mais allez La massette Je compte sur vous La prod de biscuit Qui va peut-être faire tenir Ce dernier morceau de colonie Il n'y a plus de contaminé Le bonheur revient Il n'y a plus de contaminé Le bonheur remonte Il n'y a plus qu'à trouver De la bouffe Et ça va être bon Les carottes Les carottes qui arrivent Les nouvelles pommes de terre Et c'est reparti Regardez on a même Un petit stock de biscuits là Ah non Il n'y a plus eu De stock de biscuits Mais on y était presque J'y suis presque Ah faut que je débloque aussi ça 300 Ah merde Je suis qu'à 130 En même temps Ça sert à rien Tant que j'ai pas la menuiserie Combien d'engrenages ? 16 Ah ça n'avance pas Je me demande si ça peut tenir Vraiment Ah plus que 15 Ah il y a encore des morts de faim Ah les carottes Ça y est les carottes arrivent Par contre la prochaine crise Je serai tellement dans la merde Ah oui prochaine crise 100% C'est tellement la merde Plus que 13 Je pense que Là les 13 qui restent Va falloir qu'ils soient Très très solides Mentalement Il y a tout un champ de carottes Il y a même plus assez de monde Pour tenir dans les fermes Mais je pense que 13 Enfin à un moment donné Ça va se stabiliser Ça va arrêter de descendre Parce que surtout là maintenant Là avec les carottes Ça va arrêter de descendre le nombre Ça va remonter Ouais ça y est Ils n'ont plus faim Ça y est L'arrivée des carottes Fait que c'est bon Ça ne redescendra pas Mais bon par contre La prochaine crise C'est la mort C'est l'horreur Regardez il y a même Des nouveaux Calmez-vous Calmez-vous Attendez Attendez 5 minutes Oh les cons Ils ont vu plein de places libres Ils se sont dit Ouh chérie Amène-toi On va essayer toutes les chambres Non 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 Il faut se détendre Ah bah voilà Le stock de bouffe Qui remonte Il n'y a plus assez de monde Pour travailler là-dedans Effectivement À plus de massettes Par contre Les pommes de terre cuites Qui commencent à revenir Ah oui mais effectivement Avec toutes ces baraques Au secours Alors là par contre Je peux complètement Enlever ça Remettre Ça Mais du bois Du bois j'ai pas besoin On a quoi en bois J'ai 220 rondins On est bien là Le stock de bois Il est bien Bon bah là Décontaminé C'est bon En fait ce qu'il faut là Maintenant c'est C'est relancer quoi C'est relancer notre industrie Bah faut attendre Que les nouveaux-nés Ils soient en âge De bosser On a 13 travailleurs Pour le moment Ouais franchement Ça peut repartir Mais il faut voir Comment on peut tenir La prochaine crise Mais je pense Qu'il y a moyen Parce que bon Les stocks d'eau Les stocks de bouffe Tout va se refaire Petit à petit C'est juste que ça va être long Montez les heures de boulot Attends quoi On peut augmenter Le nombre d'heures De travail par jour Attends c'est vrai ça Sous la vitesse du jeu Ah Ils peuvent bien travailler 20 heures par jour C'est des castors costauds Ah je savais pas Qu'on pouvait faire ça Ah merde alors Non mais 20 heures par jour Moi je dis bon Voilà On est pas si mal Tiens oui ça fait quoi ça Par rapport au chemin Ça va faire quoi finalement Ça va monter Puis ça va repartir Bon là Ça ça va s'arrêter Merci Seika pour les 41 mois Ça diminue la reproduction Et bah parfait Encore mieux Comment ça ils ont Ils ont soif Non mais il y a de l'eau L'eau c'est pas le problème Les amis Voilà la bouffe remonte Pour 13 c'est bien assez En fait tant mieux Si ça influe sur la natalité Ça va pas remonter Trop trop vite Parce que bon S'ils me font 25 gosses D'un coup Ça va être compliqué quoi Ah bon allez allez 18 heures par jour Allez c'est bon Je suis grand seigneur C'est bon allez Vas-y 18 heures par jour C'est bon Comme ça c'est good Alors ça passe au dessus Pas encore Mais ça va passer Là 1,5 C'est pas jusqu'en haut Mais ça sert à rien par contre Enfin c'est juste pour voir C'est juste pour voir Si ça déborde Après je le remettrai A 0,5 Ça déborde ou pas C'est long Ouais ça me laisserait Quand même pas mal de temps Pour l'eau Pour l'eau contaminer Ah mais en fait Elle passe de l'autre côté Ah bah oui Mais c'est bon Ok donc en fait Quand l'eau contaminée Arrivera Effectivement Elle pourra plus Passer du tout Par ici Ok 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 Donc si je fais pareil ici On est safe Ah non là Si je ferme ici Normalement Elle repart par là Et parfait en fait Ah bah voilà Infection On va voir On va voir On va voir comment on tient Toujours que 13 travailleurs Mais la bouffe augmente Euuuh Euuh Ousé Donc ça veut dire Que là Va falloir fermer Celle là Quoi qu'il arrive Comme ça Pour l'instant Ça s'écoule Par ici Et ici Ça s'écoulera Par là Bon et dans 2,3 jours Je ferme celle-ci complètement Par contre faudra à nouveau Tenir sur mes stocks d'eau quoi Tenir sur mes stocks d'eau ça veut dire Faire ça Ça va inonder Ça va inonder Allo Non C'est que de l'eau C'est que de l'eau c'est que de l'eau c'est que de l'eau L'eau ça rince c'est bon Ça porte les bateaux c'est fort mais Non ça va ça ne détruit rien Mais alors je peux pas faire de stock Ah si je pourrais faire un stock mais vraiment tout à la fin Juste avant le truc Ah 17 Ça remonte J'ai même des biscuits qui reviennent Incroyable le redémarrage De la start-up On a trouvé Quelqu'un pour relancer la boîte Et si je mets Ouais c'est peut-être Allez 12 heures par jour Là c'est vraiment pour être très très sympa Oh la vache Tu leur laisses 5 minutes de pause Et c'est parti Ils ont pas besoin d'une allocution présidentielle Directement Tu leur laisses C'est la pause Hey 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 Attendez Arrêtez Ah c'est vrai qu'en même temps Quand ils peuvent plus grignoter l'écorce d'un arbre Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à foutre 0-4 0-3 Ça arrive Ça arrive Ça arrive Ça se met au lit Mais ça veut pas dormir Oh regardez ce stock de bouffe Qui se refait Incroyable 0-1 Allez c'est parti C'est bloqué C'est fermé Donc là On fait pareil Pour J'aurais dû faire d'abord ça J'aurais dû fermer d'abord celui-là Et puis après l'autre Pour pouvoir conserver un peu plus d'eau Mais bon Celui-là est bien fermé On est d'accord Hauteur 1 Il faut le mettre à 0-5 Pour pas perdre toute l'eau qui est ici Ouais et il faut Protéger Là Merde pas assez de main d'oeuvre Pause 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 Ok il y a des gens Là ça a bien du mal à passer ici Hop directement C'est reparti de l'autre côté Et là ça s'écoule par ici Donc Ça ne franchit pas Je me demande si les pompes C'est pas là que je devrais les mettre Parce que ici la concentration est de 100% Oui certes Mais plus ils pompent Enfin quand ils pompent ça ne change rien La concentration va rester de 100% Alors que si je le mettais là La moindre concentration qui augmente Et hop il commencerait à pomper C'est là qu'ils devraient être en fait Ils n'ont rien à faire là Sauf si mon but C'est de faire du stock D'eau infectée Vu que je peux en faire quelque chose après Mais C'est vrai que c'est pas là que j'aurais dû les mettre C'est juste derrière Ça peut monter là ou pas ? Normalement ça basculera ici d'abord non ? Et si ça bascule là ça va où ? Je vais là-bas Bon par contre Ça tient Ça tient des deux côtés Les massettes vont bien Tout va bien Pas de contaminé Bon ici évidemment le sol commence à être un peu contaminé C'est normal Putain c'est d'avancer ton barrage De l'autre côté des pompes Ouais effectivement On pourrait le refaire là-bas La main d'oeuvre qui remonte Putain non cette partie elle est pas morte Incroyable mais vrai Cette partie elle est pas morte Plus ça augmenterait ton volume de stockage d'eau pour les sécheresses Un petit peu ouais Ici ça tient parfaitement Bah là aussi Ah ouais j'ai 40 ans de grenage Mais enfin oui je vais pouvoir faire le truc Sachant que c'est pas C'est pas ce qui était Ce n'est plus le truc le plus Le plus important Alors là Il faut un coin Où j'ai De l'énergie Ça consomme beaucoup ou pas ? 250 Ah ouais On essayera d'en faire mais bon il faut que la Faut que la population remonte là Oh bah là Ça c'est bon par contre On est ok On est ok sur les infections Infection terminée Alors par contre si je laisse L'eau L'eau Enfin si j'ouvre les vannes là maintenant Non faut que j'attende que l'eau ici soit remplacée à nouveau par de l'eau pure Et puis on sera bien Attends on ne me dit pas que c'est full Ah si c'est full Wow Faudrait une centrifugeuse Ça coûte 30 de métal J'ai combien en métal ? J'ai 44 Ah oui mais il me faut 600 En truc Vous vous pouvez arrêter du coup Aller faire autre chose Est-ce qu'on ne pourrait pas relancer ça ? Poste vacant 19 Ah par contre ça va prendre du temps Bon après si je laisse L'eau usée passer Bah non en fait Pour l'instant je peux laisser comme ça Ah oui mais non Faudra bien que l'eau passe à un moment donné Bah ou alors je fais ça Comme ça il n'y a personne qui vient dans l'eau ici Je ferme Enfin je baisse Toutes les écluses Ah la vache mais c'est encore souillé ici Je baisse toutes les écluses Et on laisse passer l'eau Pour rincer tout quoi Ah bah en plus il n'y a plus d'eau ici Donc il est temps Eh faut bien que ça passe hein Les cultures n'ont pas eu le temps de mourir Il reste quand même à 0-5 toi Histoire que ça Personne n'est contaminé C'est bon ça se rince Ça se rince Ça se rince Non ça va ça va vite Ça n'a pas le temps de resouiller les terres en fait Là faut laisser passer Et l'eau souillée est remplacée à nouveau par de l'eau pure Et c'est bon Donc on va tout remettre à Ici à 0-5 Là c'est 0 C'est pour laisser le débit What ? Non mais non ferme toi toi Je veux pas que ça parte par là moi Ça coule par ici à fond hein Ok parfait Et en termes de bouffe Bah ça va Ça va ça va ça va Ah non j'ai pas besoin de réactiver ça en réalité La production de ma set et compagnie J'ai pas besoin Et des biscuits et tout J'ai pas besoin pour l'instant La population est trop basse Donc on s'en fiche Euh Ok De la résine j'ai quoi ? Euh attends j'en produis de la résine ou pas ? Bah où lui ? Patates grillées Biscuits de ma set Ah la nutrition Plus il y a de Ouais Plus il y a de trucs différents En fait il consomme de tout Euh Des trucs différents Euh D'accord Donc là ok Il est en train de prendre de la résine Voilà ça y est Si je peux avoir un ouvrier là dedans On est good Mais pour l'instant c'est pas clair Ouais le bois descend Mais c'est pas trop grave pour le moment J'ai personne qui s'occupe de ça Pour rester j'ai pas besoin C'est pas grave je vais tenir sur mon stock pour le moment Ah il me manque quand même vraiment des ouvriers Euh Je vais éliminer Enfin fermer la production d'un truc d'engrenage pour l'instant Parce que j'ai combien d'engrenage là ? J'en ai 30 Oui si ça continue à produire un peu tant mieux Mais Encore que non Vas-y On va arrêter les engrenages Là toujours pas Toujours pas J'ai un peu de résine Tu peux arrêter aussi d'ailleurs Ça sert à rien d'en engranger trop Bah ouais faut vraiment que la population remonte là Release the baby boom Trois heures de travail par jour Voilà ce que je vous demande Trois heures Et le reste du temps est là Disponible pour copuler Allez-y Le rêve de toute société Le rêve de toute société Voilà ce que vous avez à faire de vos journées Par contre Bah oui ça sert à rien Les stocks de bouffe sont remplis Le stock d'eau il est rempli Alors allez-y C'est tout ce qu'il vous reste à faire de vos journées Trois heures de taf Allez-y Voilà Voilà ça fout rien Ça tape la carte Et puis après ça va se foutre au plumard Allez-y Alors Est-ce que ça porte ses fruits ? C'est timide encore C'est timide Merci Blackle Pour les 8 mois Allez ça y est Ça y est C'est parti Ah ça y est C'est parti là Il va y avoir un boom Dans les écoles maternelles Les petits amis Préparez-vous hein Toutes les instits maternelles Les crèches Là préparez les CV Parce que là ça va chauffer Même ça en fait Je pourrais faire un peu Une pause là-dedans On pourrait tenir sur les carottes Sur le temps Voilà Toujours personne qui taffe ici Bon bah faut attendre que ça se repeuple Et après on repasse à 20h de taf Pour bien embrayer Ah bah écoutez Cette période de fast Cette période de fast sexuelle Aura une fin Ah il est toujours aussi bien n'empêche ce jeu C'est vraiment chouette C'est vraiment chouette je trouve Les eaux usées Parce que ça ajoute un truc Qui est complètement différent Des sécheresses Ça se gère complètement différemment C'est toujours en lien avec l'eau Mais c'est complètement différent C'est complètement l'inverse C'est l'eau qu'on ne veut pas Et du coup la gestion des deux En parallèle Est pas évidente Mais c'est vraiment chouette Ça ajoute une dimension supplémentaire Qui est vraiment cool je trouve Allez allez ça y va Ça y va Oh non c'est pas le moment De mourir de vieillesse En plus les deux races de castors Sont vraiment très différentes En gestion maintenant J'ai pas encore essayé l'autre J'ai pas encore débloqué La deuxième en fait Pouette 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 Voilà faut vraiment Il y a vraiment rien d'autre à faire Qu'attendre Quoique je pourrais leur donner Des ordres de construction en fait Si j'ai suffisamment de Bah oui non Ah si La science ça y va La science ils y sont Quand même revenir à un niveau De priorité normal On va repasser à 8h par jour Quand même Parce que je vois que Je vois que ça vous stimule Quand même qu'à moitié Réparation de mes docs Je pourrais Mais j'ai pas de J'ai pas de planche C'est vrai que je pourrais Forcer le truc Il est prêt lui Pourquoi il tourne pas Ah ouais d'accord La journée de 8h Vraiment ça donne ça Il va prendre sa petite douche Voilà là il y vient Comme ça on commence à faire Des planches Des planches traitées Déjà une bonne chose Il va y avoir une sécheresse après Elle a pas pétri Que je pourrais faire tourner Pour faire la ruche aussi Mais j'ai pas besoin pour le moment On est pas franchement En problème En matière de nourriture Ok ça grimpe Ça grimpe Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander De construire pour la suite Alors déjà Je vais leur demander De déraciner Tout ce qui se trouve ici Ah oui le truc ici Le barrage Ok infection Le barrage Donc on va faire Une digue Et une petite écluse Mais non pas besoin ça Ils peuvent toujours passer par là Attends oui Ils peuvent passer par là Quand même On va voir s'ils terminent De toute façon Si jamais Ça fonctionnait Mais Il leur faut quoi La douce Là faut des planches J'en ai encore Ouais des planches J'en ai encore Plus que 9 postes À pourvoir Donc bientôt On sera On sera bien Ça y est J'ai des planches Des planches traitées C'était combien Pour le Pour ça là L'herboriste Euh 5 planches traitées Et bah encore une On pourrait donc Déjà le faire On sera sauvé Si jamais Euh Alors priorité Priorité ici Les bâtiments en pause Comptent dans les postes À pourvoir Non non justement Faudra les réactiver Après un 1 Mais pour l'instant Ceux qui sont en pause C'est ceux qui sont moins importants C'est ceux qui sont pas cruciaux Pour l'instant Donc une fois que je n'aurai plus De postes à pourvoir Bah je pourrais à nouveau Réactiver ces bâtiments Non urgents Les uns après les autres Combien ici 10 sur 10 5 sur 5 0 sur 12 Ok Ils peuvent peut-être Pas passer par là Ah ça serait chiant ça Ah oui Un deuxième réservoir A eau usée Ça j'y arriverai jamais Par contre Euh Ah quoi que Non Ils viennent de taper Dans le stock Dans le grenage Pour pouvoir finir le truc Ils vont pas savoir Aller jusque là Ils peuvent pas passer par là Mais merde Ça c'est con quand même 0,5 jour On va encore attendre Un escalier qui descend dans l'eau Il pourra y aller Ah simplement Après il nage jusque là On a déjà commencé à l'amener Ou pas Non Euh 0,1 Attends Attends Merde Merde Mauvais timing du coup Elle arrive Elle arrive Elle arrive Gentiment Bim Bien mettre celui là Sinon les massettes Seront à sec Celui là Il est fermé De toute façon Je peux même Fermer celui là Et on Réactive Ces deux là Et c'est bon Ils ont fini Ah oui mais c'est plein Un petit stockage alors Enfin non on va On va remettre un On va remettre un grand Mais je sais pas S'ils auront fini assez vite En grenage 26 Il en faut combien ? 40 je crois Ah non 20 Ah non j'ai ce qu'il faut J'ai tout qu'est ce qu'il faut On va repasser à 10h de taf Il y a plein de gosses en plus 12h même Allez vite Priorité Ici c'est bon Voilà très bien C'est nouveau l'infection de l'eau ? Ouais L'update 5 Qui vient de sortir hier Allez vas-y vas-y Fais là Là l'eau est en train D'être contaminée Mais gentiment Ça va vraiment faire un sas Ça devrait fonctionner Ok l'eau excédentaire Ici est partie Tout va bien Tout va bien Ah yes ça y est Ça y est Ils vont venir Ils vont venir Pomper là Et Traiter les eaux usées Qui arrivent ici Donc plus rien n'arrivera là Il n'y aura pas Il n'y aura pas de contamination Nice En plus ça fait Ça fait un effet de sas Donc vraiment ça peut pas Ça peut pas contaminer là-bas quoi Ouais là il est temps De réactiver ça Et Ça Voilà Comme ça on fait des biscuits Et des patates grillées Et on est bon On est bon On est bon Ça va monsieur Eventis Vas-y donc On aime le jeu Mais il est trop bien ce jeu Il est trop bien ce jeu Je l'avais déjà testé Il est trop cool Ah là ça marche Pourtant ils ont pas l'air de Ils ont pas l'air de pomper Attends ils sont venus pomper ou pas Oh la main d'oeuvre qui revient Ah encore 10 postes à pourvoir par contre La ferme un truc de l'eau est off La ferme oui mais j'ai du stock J'ai 50 racines de ma set Donc c'est pas grave C'est pour ça que je mets ça en priorité Ah oui mais ici ça ça tourne pas Idiot Voilà là ça refait de la farine Et avec la farine ça refait des biscuits Ouais de toute façon le stock de patates grillées Tient le coup Oui ça marche Putain trop bien En fait y'aurait plus qu'à faire pareil ici Pour être tout à fait sûr Bah y'a encore en vrai C'est pas contaminé ça Ah ici Ici faudrait le faire Ou alors là Je sais pas peu importe Mais il faudrait le faire En fait faudrait venir mettre Un barrage ici Avoir là de deux blocs Et hop Un truc ici Un sas C'est là qu'il faudrait faire Faudrait faire des éoliennes Maintenant que tu prends du papier Les éoliennes Mais ça demande pas de papier Les éoliennes Rondin et planche Ah grande éolienne Ah ouais Ah 300 Ah la vache Bon par contre j'ai pas du tout Assez de trucs Ah centrale à gravité Attends du métal J'en ai un peu Ou j'ai 44 Ça en consomme 10 Eh ça pourrait être pas mal ça Je vais faire Je vais installer le truc ici On va attendre Que l'événement soit fini Oh je suis trop content Ça marche Oh la partie qui est pas morte Incroyable Ah c'est ouf C'est vrai que je pète ça là La grande éolienne C'est très C'est spécifique à la faction Y'a que les rustiqueux Uniquement C'est un truc de rustiqueux ça Combien de bambins là ? Ah bah ça remonte la populace Ah quoi il est une heure du mat Ah merdasse Mais y'a 5 minutes Il était 10 heures Y'a un truc là Y'a un problème Alors et la centrifugeuse C'est quoi ? C'est 32 métal Ah c'est jouable aussi Il me faut 600 Oh je les ai Oh là Allez Juste la centrifugeuse Fugeuse Qu'est-ce qu'il fout lui ? Ah j'ai plus de place Dans le stockage Pour les rondins Alors d'accord On pourrait pas se faire Un grand stockage Ah il faut 1000 Ok Centrigugeuse Des engrenages Des blocs de métal Alors est-ce que les engrenages Ça produit ? Non Ah bah j'ai encore 7 postes À pourvoir Ouais Dont la flotte Mais la flotte On est full On va pouvoir débloquer Les grandes pompes Je vais en garder 4 Pour l'instant Et tenir sur Sur les réserves Là ça me fait quoi ? Encore 3 postes Je pourrais ralentir La production technologique Mais Bah non En vrai Mais c'est ça Que je peux Diminuer Les forestiers Ils ont pas besoin De turbiner comme ça Hop Plus qu'un On peut laisser pousser Ouais on va laisser On va laisser la plantation Là-bas tranquille Ici Est-ce que j'ai remis Ouais c'est bon Ça me perturbe ça Voilà C'est comme s'il va Encore un petit tour Oui C'est terrible Mais il est vraiment Trop bien ce jeu C'est un super chouette Jeu de gestion je trouve Euh Ok Et c'est Enfin vraiment La mise à jour Est vraiment chouette Je me répète Mais elle est vraiment Vraiment cool 6 sur 40 engrenages Oh j'ai 2 J'ai 2 chômeurs Oh c'est beau Où est-ce que je vais les mettre Hmm Où est-ce qu'on va les mettre Qu'est-ce qu'il se passe Lui il a pas quoi Ah bah oui Forcément j'ai pas J'ai pas remis Hein What Ah les eaux usées Les eaux usées Qui restent ici Du coup y'a pas de courant Là y'a plus rien Euh Oula 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 Allez Faut que ça s'écoule Ça va faire mal Mais après ça va être De l'eau claire Aïe 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 Allez faut que ça passe J'ai bien mis à 0 lui Ouais Hein Comment ça il est à 0 Mais il passe pas de l'autre côté Ok l'eau L'eau pure arrive de l'autre côté C'est bon Ouf Ça va L'eau L'eau usée A pas le temps de A pas le temps de faire son taf Euh Une seule suffira ici Je pense Oh y'en a 6 Qui sont dispo Qui branlent rien Allez Remettez en action La production de planche La production d'engrenage La production de métal La résine Tout ça c'est bon Et la production de papier Alors attention Va falloir surveiller Les stocks de bouffe Et tout Parce que la populace Va remonter d'un coup Et faudrait Stocker un peu plus Merci saltis twitch Pour les 4 mois Merci beaucoup Ça manque d'un sens de décontamination Ouais mais c'est C'est un peu gros quand même Ici Mais oui Peut-être ici Ou là C'est toujours vivant Alors j'ai le J'ai l'herboriste Ah l'herboriste Alors il consomme Ah merde Il consomme des baies Des pissenlits Des rondins J'ai pas de baies J'ai pas de pissenlits Tournesol Patate Blé Massette Jaunet Carotte Euh What Ah oui Pissenlit D'ailleurs là On peut remettre En route Ça On peut remettre En route aussi Ok Oh la colonie Qui a survécu Qui est revenue D'entre les morts C'est ouf Alors donc Je disais Ici Attendez On va déjà lancer La construction D'une digue Tac 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 Avec Une écluse Euh Pomp 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 Et Euh Il me faut Donc juste Ça Let's go Alors Ça c'est bon La massette On peut On peut reprendre Ah j'ai de nouveau Des postes À pourvoir J'ai de nouveau Du boulot manquant Oh tu peux arrêter Je pense Et là il me manque quoi Des engrenages Ok La production d'engrenages Tourne Et du bois traité Ouais j'en ai J'en ai J'en ai Euh Bah très bien La centrifugeuse Va se faire Je veux voir la centrifugeuse Ça ça va se faire Tranquille Attends quoi lui J'ai de la résine Oui oui de la résine J'en ai J'en ai tant qu'il est Tant qu'on veut Euh Le métal bouge pas Pourquoi J'ai plus de ferraille Ah oui J'avais coupé ça Ouais Il me faut la main d'oeuvre Oh ils ont fini la ruche Oh oui Euh Je vais faire un Un nouvel entrepôt par contre On va faire un nouvel entrepôt Pour Les carottes Jauné d'eau grillée Ou les patates Allez les patates cuites On va faire un deuxième stockage De patates cuites Parce que là J'en produis beaucoup Et il faut stocker Il faut Stocker Ah Attends Ça c'est quoi ? Petit tas de bois Mais ça ça peut disparaître Euh Ouais Et si je refais Un entrepôt moyen Ici Avec le chemin Hop Et ça ce sera Un entrepôt supplémentaire À carottes Voilà On augmente aussi Ah ça y est J'ai quelqu'un qui fait rien Euh Viens là Engrenage 17 sur 40 Ça tourne les engrenages Ça tourne Ça tourne Ça y est Le métal s'est remis en haute Oh c'est beau Cette colonie Qui revit Qui renaît De ses centres Ah alors Oui 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 Allons-y 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 Donc pissenlit Un petit champ De pissenlit Toi là C'est le forestier Qui va faire ça ? Ah ouais Petit champ De pissenlit Et Des baies Voilà Et ça ce sera Notre stock Pour l'herboriste Impeccable En fait ouais Il a rien à faire Lui par rapport À la plantation À côté Puisque ça ne fait Que récolter De la sève C'est vrai Il ne sert pas À grand chose Il surveille Les arbres Qui produisent De la sève Ça c'est de l'emploi Fictif On est où là 21 sur 40 Ok ça monte Il y a encore 19 bébés Je crois qu'on va rajouter Une ferme quand même Ah Mais attendez Et si on se faisait Ouais Moi j'ai envie De nous faire Une petite ferme Aquatique Ici Et on va planter Du jaune et d'eau Ah oui Il faut le Paf Tiens Est-ce que ce serait pas Une bonne idée De faire ça Ça il pourra aller Dans la flotte Hop Et avec le jaune et d'eau On pourra faire Pâtisserie à l'érable Pain Attends Il y a une recette À base de jaune et d'eau Jaune et d'eau grillée Oui voilà Encore une nourriture de plus Et donc On va créer Un grill Supplémentaire Ça tombe bien J'ai de nouveau De la main d'oeuvre Qui ne fait rien Alors on va réactiver Tous ces trucs là Parce que je vais en avoir Besoin Grandement On va commencer A créer des pompes Plus 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 grosse J'ai tout ce qu'il faut Pour la faire Sécheresse Ah oui par contre Il faut avoir la place Pour la mettre Bah sécheresse Limite C'est le truc Que je crains Le moins Ils ont pas encore fini ça 30 sur 40 Ah oui les engrenages Pourtant ça tourne Mais ça ça va en absorber Il en faut que 5 Alors ça c'est fait J'aurai plus qu'à mettre Des traitements d'eau usée Ici Et les pompes Faudra les arrêter Une fois que Une fois que la sécheresse Sera là Les pompes Faudra les arrêter Faudra tenir sur les réserves Par contre Est-ce que j'ai de quoi Tenir sur les réserves Suffisamment Espérons-le Il faudra refaire Une cuve ici Parce que Il faudra la cuve Pour Passer de l'eau usée Au traitement Et il me faudrait Ah oui il y a un autre truc Que je devrais quand même Penser à faire C'est ça Ça coûte 1000 Oui c'est pas pour tout de suite C'est pas pour tout de suite Alors ici Tu pourras faire Du jaune et d'eau Mais Pour l'instant C'est pas la peine Faudrait que je pense Tout doucement Aller chercher une mine Tiens ici Je pourrais éventuellement Ajouter quelqu'un Qui vient s'occuper de ça Elle est où La mine la plus proche Pouette 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 Là il y a un autre stock Ah ouais Il y en a pas tout près Ah ouais Il y en a pas tout près Tout près D'accord La vache Des mines Ah Ah ok D'accord Ouais ça va encore Ah ils arrivent pas à l'atteindre celui là En même temps il est pas très Pas particulièrement indispensable Vu que ça se touche de toute façon Euh ok Alors on est presque à la sécheresse Je pourrais presque déjà faire ça Ah oui ça me fait un stock supplémentaire maintenant Nice Ah oui pour les sécheresses Je suis encore mieux J'ai ce stock là en plus On peut faire monter Ok la sécheresse commence Donc ici Il faut bien venir à 0.5 Et là tu te mets à 2 mètres Pour ne plus rien perdre Ah mince J'aurais dû monter avant Enfin j'aurais dû monter ici en fait Avant Tant pis Pas grave Sinon route dans l'eau On peut mettre des routes dans l'eau Ah oui Ah bordel Je savais pas Mais oui c'est des castors Oh la centrifugeuse La centrifugeuse qui est faite Faut infecter rondin Et ça donne des extraits Euh ouais Et pourquoi Pourquoi ça fonctionne pas Ah faut de l'énergie Ah ben non faut du combustible Non faut pas d'énergie Bâtiment besoin d'énergie Ah si si Mais attends c'est où l'énergie Où est-ce qu'on voit l'énergie Nécessaire C'est pas très clair ça Euh Putain on la voit où l'énergie Pas de bois Mais s'il y a du bois Il y a 5 sur 5 Et 80 sur 80 D'eau infectée Ah bon bref Euh mais je vois pas combien De combien il a besoin Ah je peux peut-être regarder ici Ah oui là il le dit 200 Faudrait la grande éolienne Effectivement Ah oui mais elle est chère À crever en science La petite éolienne est moins chère On peut peut-être commencer Par celle-là Juste histoire de commencer À le faire tourner Hop Juste en dessous Des castors assignés Attends Ah 0 sur 200 Ah oui Et là il faut quoi Rondin et planche Oui ça va J'espère que le stock d'eau Ça ira Il n'y a pas une touche Pour pouvoir mettre en pause On est à chaque fois obligé De faire ça Un peu chiant De faire ça à la main A chaque fois Ici qu'est-ce qu'il manque Des engrenages encore Encore et toujours Voilà comme ça Je conserve un max Espace Ah mais non Ça c'est pour mettre La partie en pause Il y a un menu Ah un menu bâtiment Attends on en a récupéré Comme ça Ah ça va pas vite Le jaune est d'eau On peut faire dans le résumé Des bâtiments Ça va plus vite Attends Résumé des bâtiments C'est où ça Gérer la colonie Stockage Lieux de travail Habitation Énergie Bien-être Migration Distribution Haut de bûcheronnage Ferme aquatique Fonderie Forestier Grande pompe à eau Pompe à eau Ok Ouais ça permet D'aller un petit peu Plus vite Encore trois jours De sécheresse Quand même Oh le niveau d'eau Est bas Le niveau d'eau Est quand même Très bas La nourriture Ça va par contre Ah le jaune est d'eau C'est lent en fait Ah j'ai masse Biscuits Masse pommes de terre Grillées Par contre Ça on est bien Et l'eau Ça devrait aller Sur le stock Ah oui Faudra que je fasse La cuve en plus Mais ça va encore Pomper des engrenages Supplémentaires Et bon vas-y Il faut lancer On en est à quoi là Ouh On est remonté À 73 castors Il y a deux nouveaux nés Alors ici Ok On a tout ça Cueille des ressources À partir de plants sauvages Pissenlits Baie marron Donc il faudra Un poste ici De récolte Ah il y en a 23 Qui branlent rien Euh Ajoutons une ferme Même si j'ai beaucoup De nourriture Je veux Je veux que ça tienne Ah mais je pourrais Faire des trucs Que j'ai pas encore Genre le tournesol Ah ou le blé Ah oui Vas-y Va pour le champ de blé Va pour le petit champ de blé L'eau qui descend Qui descend Plus qu'un jour J'ai encore 100 de flotte Ça descend doucement Enfin doucement Ça descend Mais un Ça va aller Ça va aller Ça va aller Un jour c'est bon Mais il va me falloir Un stock d'eau supplémentaire Et une fois que Une fois que l'eau reviendra Faudra vraiment que je termine Cette pompe Et que je la fasse Turbiner à fond quoi On va mettre la priorité Sur celle-là Ah bah voilà Il a fini Ah bah faut 3 travailleurs Dedans Et oh doucement 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 Non Ouais du calme Alors c'est quoi le débit Merde Ah le stock d'eau Qui a été trop petit Allez vas-y 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 c'est parti Je peux déjà Mettre celui-là A zéro Pour que ça revienne Le plus rapidement possible Allez Meurs dans 0,5 jours Allez Ah faut d'abord Que ça se remplisse ici Saleté Non ça va pas le droit Vite Stock d'eau en bas Est pas utilisable Malheureusement non Là on est à zéro Ça y est Il commence à peine A avoir soif La soif ça va aller La soif ça va aller Ça va pas poser problème Mais les cultures Va falloir repartir à zéro Je crois malheureusement Il y en a beaucoup Qui vont crever Ah quoi que Plante fanée Ah rien du tout Bon ok ça Ça va devoir Ça va devoir être remis quoi Oh non Sérieux Ah quel enfer Va falloir reprendre à zéro Ok les stocks d'eau Ça va pas Ça va pas encore Les stocks d'eau Ah il y a tout qui crève Alors que ça revenait Bon Euh Va falloir gérer Va falloir gérer Ah yeah Euh Ah oui Euh Du coup Bâtiment Les pompes On remet tout en route Y compris celle là Et donc en termes de Capacité d'absorption On est à quoi Peut-être regarder ici En 0,33 elle fait 5 Et celle là en 0,33 elle fait 1 Euh ouais ok Pour 3 travailleurs au lieu de 1 Donc oui le ratio est assez intéressant Le ratio est assez intéressant Effectivement T'as des demi-blocs derrière ton écluse Euh Il y a Il y a Bah oui il y a le barrage Ah mais oui mais c'est lui qui fait chier Pourquoi je peux pas le péter Ah parce que je dois d'abord péter le chemin Ah mais oui c'est lui Qui cassait les couilles Ouais il y a Il y a plus de chemin De toute façon ça ne mène nulle part Ça Ah j'avais oublié que ce truc Il faisait un demi-bloc C'est pour ça que ça ne passait pas Ah c'est con Bon ok J'aurais pas de mort de soif En tout cas ça c'est certain Et en termes de nourriture Ça va nourriture j'ai encore plein Et c'est bon Les cultures redémarrent Il est ok Il est ok Donc là tout roule Ah Rondin 4 sur 5 Tiens oui des rondins Non des rondins j'en ai plein J'ai tout ce qu'il faut Ok il y a les stocks d'eau qui remontent D'ailleurs faut que j'en refasse un Ce serait bien de décrocher le gros Le tout gros capacité de stockage 1200 Un gros stockage Ouais mais il faut produire Va falloir produire du métal Plein de choses Métal j'en ai combien là ? 36 C'est vraiment les engrenages Le soucis là Les planches j'en ai 9 Un peu de planche traitée Engrenage c'est Dès qu'ils sont produits Elle tourne Ça veut dire que ça y est Elle fait de l'extrait De l'extrait de vie De l'extrait de vitalité De l'extrait pour pouvoir créer des clones Qui vont naître adultes Et pouvoir travailler immédiatement Terminé les allocations familiales Terminé on va passer directement au travail C'est juge dread Attends mais là moi je veux Je veux l'extrait Sauf que je sais pas Sauf que je sais pas encore Comment ça marche Je vais mettre mesure la profondeur Le débit La contamination de l'eau infectée Ah Un citibi Pour les 31 mois Sauf que les clones C'est l'autre faction Quoi les rustiqueux Ils ont pas ça Ah merde Ils ont pas les clones Je pourrais faire des bots Quand même Par contre Raffinerie machin Ça ça consomme quoi ça ? Ah oui de la matière organique Mais j'ai quand même toujours un problème de flotte La papeterie elle tourne ? Apparemment oui Ah bah voilà De l'extrait ! Mais alors j'en fais quoi moi de l'extrait ? Si je peux pas faire de clone j'en fais quoi moi ? Qu'est-ce que je fous avec ? Je dois bien en avoir un usage Je dois bien avoir un truc à faire avec Je dois bien avoir un truc à faire avec Un boost pour les bots ? Un boost pour les bots je sais pas J'aimerais bien débloquer ces trucs là dans la science de l'observatoire La raffinerie L'usine à composants de bots Tout ça En bien-être il y a aussi des trucs qui peuvent être cool Agora C'est 400 de science Bah la science là pour l'instant J'en ai que 3 qui produisent C'est peut-être pas assez Ah ! Attends Ah oui Euuuh Ah de l'extrait Hum Ça me donne Catalyseur Ok Ok si je mélange du sirop d'érable avec de l'extrait Ça me donne du catalyseur Et catalyseur c'est quoi ? C'est pour booster les bots ? C'est pour faire quoi ça ? En plus c'est facile à produire ça Ça coûte que 400 C'est du Red Bull pour bots Hein ? Bon bah ok On est en train de produire du combustible pour les bots Très bien Alors L'usine à composants de bots C'est 500 L'assembleur de bots C'est 750 Faudra du métal Des engrenages Ah ! Bon on a un peu tout ce qu'il faut là On est en train de remplir les stocks Là on est en train de récupérer le métal comme il faut Ok ! Bon les petits amis On va s'arrêter ici Parce que sinon je vais partir jusqu'à 4h du mat Bah ce jeu il est toujours aussi délicieux Il est même encore mieux qu'avant Voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était une OPSP C'était sponso Mais c'était beaucoup de plaisir Avant tout C'est vraiment excellent Ce jeu de gestion Je rappelle que vous pouvez aller voir Vous pouvez suivre le lien dans le chat Point d'exclamation Timberborn Ou dans la description Je vous mettrai le lien Le jeu coûte aux alentours de 20€ En fonction de s'il est en solde ou pas en solde C'est ultra Peu cher je trouve Par rapport à la qualité de ce jeu Alors après faut être sensible Au côté un petit peu cartoonesque Au style un peu épuré Mais en termes de jeu de gestion C'est super cool Je trouve qu'on en a vraiment pour son argent C'est un excellent jeu Et qui n'a pas encore fini de se développer Et j'espère qu'on en reparlera On en reparlera sur cette chaîne C'est sûr et certain Mais bref Il faut aimer les castors Mais qui n'aiment pas les queues plates C'est automatique ça Ça c'est automatique Ça on en parle même pas Enfin bref Allez tutube J'espère que ça vous a fait plaisir De redécouvrir ce jeu avec moi Et les nouveautés de la mise à jour 5 Et je vous dis à bientôt Pour d'autres découvertes sur la chaîne Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz